suite à la première partie l'on se rend compte que l'état ivoirienne était habité avant l'arrivée du colon et lorsque celui-ci s'installe il a sujetti les peuples qui s'y trouvent et leur attribue des noms de groupes tels que Akan, Mandé, Gou et Crou. Mais dans l'ombre sort des guerriers qui eux vont lutter contre le colon dont Félix Oufouet-Poani et ses amis jusqu'en fin des années 40 et s'allient au colon qu'il va négocier l'indépendance de la côte d'ivoire en ce sens dès le 7 août 1960 la côte d'ivoire devient une république. Juste après ces événements le pays va vivre des hauts et des bas qui vont tantôt l'égayer et l'endayer. Bienvenue car de la dictature au paix nous arriverons à la guerre de succession entre ses fils. Dans cette vidéo on verra la deuxième partie de l'histoire de la côte d'ivoire sans filtre. Je t'invite à prendre un stylo et une feuille. C'est parti. C'est le jour de l'indépendance que entrent officiellement en vigueur les couleurs nationales du pays à l'image de l'orange blanc et vert qui symbolisent pour l'orange les savannes du nord et leur fertilité. Le blanc qui traduit la paix et le vert qui symbolise à la fois l'espoir et les forêts abondantes du sud de la côte d'ivoire. A cela s'ajoute la loi numéro 60 207 du 27 juillet 1960 qui porte officialisation de l'hymne national ivoirienne l'abidjanaise écrit par l'abbé Pierre-Marie Couty avec le soutien de monsieur Mathieu Van Gaëkra en 1960. Au lendemain de l'indépendance la côte d'ivoire possède le franc CFA comme sa monnaie officielle, le français comme langue nationale avec Abidjan pour capital. Cependant le plus important d'entre tous est la constitution qui fait du pays un état prêt à embrasser la démocratie. Toutefois l'article 7 de la constitution ivoirienne qui donne prééminence de la démocratie en Côte d'ivoire est dépourvu d'importance et de sens par le président Félix Oufouette-Boigny qui impose un pouvoir centralisé en Côte d'ivoire. Un parti unique et ainsi donc une seule pensée sous le grand prétexte que la Côte d'ivoire est une jeune nation qui a encore besoin de se construire avant d'entrer dans les contradictions idéologiques politiques. Dès cet instant la ligne d'une dictature est tracée et elle sera pilotée par le parti état le PDCI RDA. Dès 1960, grâce à un concours de circonstances dont la hausse du prix des matières premières, notamment du café et du cacao dont la Côte d'ivoire était le premier producteur mondial à l'époque, soutenue par le fait que la France avait besoin d'une vitrine de sa politique en Afrique sans oublier le manque de stabilité des pays environnants dont le marasme économique de la Guinée de Ségoutouré, l'instabilité au Ghana, la guerre au Nigeria, les coups d'état au Mali et au Burkina, favorisent directement la grande activité économique de la Côte d'ivoire qui sera déployée par les pays occidentaux. Ainsi, la Côte d'ivoire connaît une croissance macroéconomique hors normes qui va des années 69 jusqu'à atteindre à la fin des années 70 une évolution spectaculaire. Les années 80, quant à elles, vont brutalement poignarder cette époque dorée du pays et vont faire place à la chute économique du pays suite à plusieurs facteurs sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Pendant ce temps, depuis 1960, la gestion de la Côte d'ivoire sous feu de Boigny a tourné de l'union derrière une volonté de maturité avant la démocratie, à proprement dit, à tout sauf la préparation d'une démocratie. Avec une population estimée à 3,6 millions d'habitants sur une superficie de 322 462 km², la Côte d'ivoire était très peu peuplée en 1961. C'est ainsi que, le matin dès 1963, devant le monde entier et face à l'incapacité de l'Assemblée nationale de Côte d'ivoire avec à sa tête M. Philippe Grégoire Yassé, le président Félix Soufouette Boigny, désiré de permettre aux étrangers de migrer vers la Côte d'ivoire dans l'optique de relever le niveau de la production agricole et consorts, affirmait « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Une phrase à double tranchant qui aura des répercussions foncières des décennies plus tard sur la Côte d'ivoire. Ainsi, Félix Soufouette Boigny décide deux ans plus tard encore d'envoyer ses émissaires ministres et autres entournés dans toute la Côte d'ivoire en 1965 afin d'accorder la double nationalité aux ressortissants de tous les pays du Conseil de l'Entente. Cependant, cette tournée et l'idée ont été totalement refusées par le peuple ivoirien. Sous Félix Soufouette Boigny, les graines du tribalisme étaient déjà plantées. Au début de sa gestion, celui-ci, dans l'optique de sa politique d'ivoirisation des cadres, va distribuer de nombreuses bourses d'études aux jeunes dont la grande majorité est baoulée. On estime donc à plus de 150 dans l'optique de les préparer intellectuellement à la succession à la gestion du pays. C'est en ce sens que, dès les premières années de l'indépendance de la Côte d'ivoire, plus de la moitié des grandes responsabilités revenaient au baoulé. Ce projet aura pour conséquence de placer l'ethnie baoulée au-dessus des autres et donner aux ressortissants des autres ethnies des postes auxiliaires quelque peu privilégiés. Il ne le faisait pas extrait, mais ça faisait partie de son processus de développement du pays. Ce qui va pousser cette minorité à non pas travailler pour le pays, mais à travailler dans l'optique de bénéficier des bonnes grâces du président par la suite. Mais la soi-disant participation de ses frères baoulés, dont Kofi Gado, Jean-Conan Bani et le père de Tidjantiam, Amadou Tiam, à la première tentative du coup d'état, qui survient entre 1963 et 1964, va directement rappeler à Félix Oufouet Bani qu'en politique, il n'y a ni morale ni amitié, encore moins de parents. Il va donc se ressaisir. Cette tentative de coup d'état va freiner la même mise des baoulés sur la gestion du pays, tout en ouvrant grandement les porte aux autres ethnies. Pour le faire, Kofi Gado se tournera vers le nord de la Côte d'Ivoire pour son recrutement. Ainsi, les fonctions aux finances publiques et tout organisme rélevant du financier, plus la marine sans oublier le ministère du plan suivi d'autres postes ministériels avec des secteurs privés impliquant l'état, seront confiés aux Ivoiriens de la zone nord. Face aux pressions et revendications des peuples de l'ouest et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dont la tentative de sécession des Gébiades avec à leur tête Kragbe Niagbe en 1970, qui a été profondément maté à Gagnoua dans l'ouest du pays, écrasé dans le sang avec son peuple par l'armée française soutenue par celle de Côte d'Ivoire, sera un exemple palpable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, après ses études à Dakar puis en France où il est influencé par le socialisme et le panafricanisme, devient un économiste. Il rentre en Côte d'Ivoire où il tente sans succès de monter un parti révolutionnaire panafricaniste, socialiste et nationaliste du nom de PANA, parti nationaliste africain. A l'époque, les partis sont interdits par le régime tenu d'une main de fer par Félix ou Fouette-Boigny. D'abord considéré comme fafelu par les autorités, le mouvement social nationaliste soulève au contraire et très rapidement l'intérêt des jeunes Ivoiriens dans tout le pays et finit par provoquer l'inquiétude du régime. Immédiatement, il est traqué par la police et Kragbe fuit. Il va donc se réfugier dans les forêts de Gagnoua en plein cœur du pays Bété. Il est soutenu par plusieurs centaines de paysans, de partisans avant de proclamer la république de Burnie. Le gouvernement Ivoirien, considérant cela comme une défiance vis-à-vis de l'Etat, va avec l'aide de l'armée française réagir très brutalement avec la plus grande fermeté contre cette tentative de sécession démocratique et populiste. C'est donc ainsi que Kragbe sera repéré et des affrontements s'en suivront. Juste temps le nettoyage ethnique, la population sera massacrée jusqu'à atteindre plus de 4000 morts. Les villages seront brûlés et Oufouette va encore inspirer peur. Mais suite à cet événement, viendra la tentative de putsch manqué du capitaine Sciot en 1973 et finalement la fin impliquant le lieutenant de police Oulahi en 1980 qui vont ensemble depuis les années 70 pousser Oufouette Boigny à appliquer la méthode généralement connue sous le nom de Cuyède Arachide. Cette méthode consiste à nommer à de grandes fonctions un cadre dans chaque région pour calmer toute la région et ses velléités de revendications. Cependant Oufouette Boigny ne contentait pas tout le monde et car ayant dès les années 70 conquis le nord et l'ouest de la côte d'ivoire sans citer le centre, il a maté la révolution des Sanwui, un groupe ethnique minoritaire des Akans qui voulait à l'époque se rallier au Ghana, ainsi donc être sous le territoire ivoirien et offrir leur terre aux pays voisins. Calmés par la pression, ils se sont ralliés en 1979 à la côte d'ivoire d'Oufouette Boigny et le cadre était Ewi Bena, ministre chargé des PEME. C'est donc ainsi que toute la côte d'ivoire a été matée puis récompensée par Félix Oufouette Boigny à tout de rôle, un stratagème qui lui a permis de gagner la confiance et la loyauté des peuples ivoiriens pour par la suite étendre le PDC-RDA partout en Côte d'ivoire et étendre effectivement non plus juridiquement mais empiriquement toutes les velléités de partis politiques naissants. Cependant Oufouette Boigny privilégiait toujours les Baoulés. Ce qui s'est matérialisé en 1984 avec quatre grands pouvoirs du pays était entre les mains des ressortissants Baoulés. Il y a à la cour suprême monsieur Alphonse Boni, au ministère de la défense monsieur Jean Conan Bani, à la présidence de l'assemblée nationale un certain Henri Conan Bédié et le père d'Eti Dian Tiam qui sénégalais d'origine est devenu le beau-frère de Félix Oufouette Boigny du nom de Amadou Tiam qui bénéficiait du poste de ministre de l'information. En plus de ces quatre grands postes qui relevaient de la souveraineté de l'état, il y avait aussi Leon Conan Kofi au poste de ministre de l'intérieur. Donc tous les grands postes à la douane, à la BNEC, à la BICT, à l'EECI étaient entre les mains des Baoulés. Au-delà du mérite, Félix Oufouette Boigny positionnait beaucoup et facilement ses frais Baoulés à tous les grands postes. Sous le règne de Félix Oufouette Boigny, la corruption avait atteint un niveau insoutenable. A l'hôpital par exemple, ce comportement va créer un redressement au niveau de l'efficacité des médecins de l'hôpital public. C'est ainsi que le centre hospitalier universitaire de Cocody, l'un des plus modernes à l'époque, sera fui par la population car on y mourrait beaucoup trop et facilement. Cela va pousser des populations à se tourner vers des hôpitaux privés, au sein desquels se trouvaient les mêmes médecins du public qui, arrivés au privé, surfacturent les consultations et interventions poussant le prix d'un accouchement à 50 000 francs CFA pour la consultation et même 1 million de francs CFA pour l'accouchement à proprement dit. Plusieurs entités et le système de l'Etat étaient donc défaillants, bouffés par la corruption. Depuis 1960 et jusqu'à la fin du règne de Félix Oufouette Boigny, le système économique ivoirien était un capitalisme d'Etat, c'est-à-dire un système de gestion économique au sein duquel l'Etat avait ses propres entreprises qui, elles, participaient aux jeux économiques avec le concours des entreprises étrangères qui, elles aussi, alimentaient le développement économique du pays qui a duré pendant plus de 15 ans et qui apportaient le nom de miracle économique ivoirien. Cependant, ce capitalisme d'Etat a conduit la Côte d'Ivoire à sa crise économique parce que ses sous-bassements n'étaient pas fiables et solides. Les sociétés de l'Etat étaient gérées par des travailleurs expatriés, donc des immigrés européens dont les connaissances en termes d'économie étaient pertinentes. Cependant, il y avait des Ivoiriens à l'époque qui étaient nommés au poste de chef et dont les fonctions principales étaient de signer des chèques et autres documents pour la validité des actions et décisions tout simplement. Ainsi, étant totalement désintéressés et ne faisant que signer, le rendement des entreprises et leur productivité vont d'abord chuter au plan national car les expatriés possédant de super salaires et des privilèges incontrôlés suivis des chefs ivoiriens qui maquillaient les résultats des entreprises et passaient leur temps à profiter de la richesse du pays, le système va s'effondrer. Au sein des entreprises d'Etat, des postes bidons se multipliaient afin de caser les parents des grands chefs, tout cela au vu et au su des contrôleurs de l'Etat et de l'audit international. Tout porte à croire que l'objectif du Fouette-Boigny était de laisser certains Ivoiriens s'enrichir et ainsi créer aussi la classe bourgeoise ivoirienne au même titre que certains pays développés à l'époque. Mais en plus de cela, sous le régime de Félix Fouette-Boigny s'est développé le petit commerce dont le monopole est entre les mains d'étrangers provenant du Liban et des étrangers venant également de la Syrie . Ces étrangers qui s'enrichissaient en Côte d'Ivoire avaient la facilité et l'habitude de retourner avec leurs bénéfices total dans leur pays quand et comme ils le voulaient. Au-delà des Libano-Syriens, plus de 60% des capitaux et du nombre de sociétés installées en Côte d'Ivoire étaient Européens et les Français eux possédaient 44% parmi tout cela. La stratégie appliquée par les investisseurs étrangers était simple, ils récupéraient 50% du capital qu'ils rapatriaient chez eux et utilisaient pour continuer leur exploitation tandis que seulement 10% étaient utilisés pour développer le pays. Ainsi étaient estimés à plus de 150 milliards les bénéfices récoltés et envoyés en Europe et aux Etats-Unis chaque année provenant de la Côte d'Ivoire. Ce dérèglement va créer une misère au fil du temps au sein des familles ivoiriennes, aussi bien les limogèges des employés que la souffrance des paysans faisaient la huine à cette période. En 1982 par exemple, près de 500 employés du groupe Hôtel Ivoire appartenant à des investisseurs internationaux ayant à leur tête André Delafosse va renvoyer ses employés sous prétexte qu'ils ont grévés dans l'optique de percevoir leurs primes de fin d'année que le groupe ne voulait pas leur verser avant les fêtes. Non seulement les propriétaires ne furent pas poursuivis, mais par le canal du président Félix Fouet-Boigny, ils ont réussi à recruter de nouveaux employés. Au niveau de l'éducation nationale, la Côte d'Ivoire dirigée par Félix Fouet-Boigny a réussi à mettre en place un système de très haut niveau dont la performance était remarquablement bien avec l'implication de formateurs étrangers qui sont rejoints des années plus tard par des enseignants ivoiriennes qui bénéficient de gros avantages sociaux. Les enseignants percevaient entre 140 et 250 000 pour ceux du primaire et du secondaire pendant que ceux du supérieur recevaient une paie entre 250 et 450 000 francs CFA par mois sans prendre en compte leurs avantages. Les autres bénis étaient les élèves, les étudiants qui avaient des bourses d'études, des privilèges sociaux comme les bus disponibles pour les étudiants, les cantines pour les élèves, les internats quasiment gratuits pour les élèves et étudiants qui en avaient besoin. Sous Fouet-Boigny, l'éducation nationale a connu un véritable essor. La presse gérée par Fouet-Boigny était incroyablement serrée. Chaque jour était diffusé un petit discours du président Fouet-Boigny, ce qui favorisait la propagande et imposait sa personnalité aux mémoires des Ivoiriens. C'est grâce à la puissance des médias que pendant que la Côte d'Ivoire est plongée dans sa crise économique, au cours d'un séjour au Sénégal, à Dakar, Emmanuel Dioulot, maire centrale d'Abidjan à cette époque, fait une déclaration à un journaliste en disant que, selon lui, la capitale de la Côte d'Ivoire devrait être transférée à Yamsoukro, le village natal du président Félix Fouet-Boigny. Dans l'ombre, c'est un projet déjà prévu et espéré qui a pris forme le jour où le Parlement Ivoirien a approuvé le projet visant à construire un palais présidentiel à Yamsoukro à la fin des années 70. Ce palais a obligé le déplacement des grandes banques vers Yamsoukro qui est une ville espacée et bon à vivre, contrairement à Abidjan du point de vue de la petite population qui s'y trouvait. Félix Fouet-Boigny, après la construction de son palais, a commencé à recevoir tous ses invités à Yamsoukro. De 1981 à 1982, le monde étudiant est plongé dans une ébullition. Laurent Gbagbo, jeune enseignant, se fait remarquer à la direction du Sinares, opposé idéologiquement au père de l'indépendance ivoirienne, Félix Fouet-Boigny. Il fonde donc dans la clandestinité à Adabou, une ville près d'Abidjan, le FPI, avant de s'exiler à Paris. Quelques temps plus tard, l'idée du transfert de la capitale à Yamsoukro, ne reposant ni si un argument politique, encore moins un argument économique valable, va pousser le PDCI à proclamer que, nommé Yamsoukro comme la nouvelle capitale du pays, vise à rendre hommage au président Félix Fouet-Boigny. C'est donc en ce sens que, en mars 1983, Yamsoukro est baptisé capitale de la Côte d'Ivoire. Pour maintenir sa vision et rassembler les Ivoiriens comme le voulaient au Fouet-Boigny, il s'est donc appuyé sur une armée forte. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, Fouet-Boigny désiré de réduire le chômage a permis aux lettrés comme illettrés de s'y introduire après une bonne formation. Pour maintenir sa même mise, tous les hauts-gradés partant des officiers supérieurs au haut grade étaient obligatoirement tous des membres du PDCI. C'est en ce sens que le retraité Ouattara Thomas d'Aquin, avec ses amis Zezé Baroin, Zenzou et autres, ont affirmé leur solide volonté de protéger le régime, en ouvrant par-dessus, la porte au général de la gendarmerie Ouattara Ndao a occupé le poste de ministre de la sécurité publique en Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne n'était pas la seule armée de Fouet-Boigny. Il y avait également les militaires français qui veillaient à la protection du pouvoir de Fouet-Boigny grâce à la Cour entre la France et la Côte d'Ivoire, qui apportait création du RIAOM, régime d'infanterie de l'armée d'outre-mer, devenu le 43ème BIMA et qui est basé à Portboué à Abidjan. Sur la scène internationale, Fouet-Boigny était un fin tacticien politique. En 1962, à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est aujourd'hui devenu l'OUA, l'Union Africaine, Fouet-Boigny dirigeant un groupe de chefs d'État qui portait le nom du groupe de Monrovia, faisait la guerre au groupe de l'autre côté, le groupe de Casablanca, avec à sa tête le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Il a plombé la base de la création de l'OUA, faisant dévier les objectifs de l'Organisation vers ses principes à lui et son groupe de Monrovia, suite à un compromis, accepté et prononcé par l'empereur éthiopien Ayle Selassie. Je vous ferai donc une vidéo complète là-dessus pour que vous compreniez clairement pourquoi le panafricanisme ne réussit pas aujourd'hui en Afrique. En plus de ce fait, Fouet-Boigny a été quelque part impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il a soutenu les rebelles de la guerre du Biafra au Nigeria. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, et je vous invite donc à aller la regarder pour mieux comprendre. Fouet-Boigny a été impliqué dans la guerre au Liberia. C'est à ce moment-là qu'il nomme un commandant du nom de Robert Gueye au poste de chef d'état-major afin qu'il soutienne le rebelle Charles Taylor du même groupe ethnique que lui, c'est-à-dire Yacouba, à renverser le pouvoir politique au Liberia. Il a même encouragé le régime d'apathé dans l'Afrique du Sud qui a été combattu par Nelson Mandela. La liste est longue. Fouet-Boigny s'est généralement aligné avec l'Occident sur toutes ses prises de position sur la scène internationale, sauf lorsqu'il s'agissait de lutter pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il s'agit de lutter pour les intérêts de son pays, Fouet-Boigny révolté boule des tonnes et des tonnes de production de cacao, met un embargo de 18 mois sur la vente du cacao lorsque le prix des matières premières chute dans les années 80. Cependant, derrière lui, les petits pays le trahissent et vont vendre leur cacao à des prix très bas. Tout naturellement, la Côte d'Ivoire dépendante de sa spécialisation primaire et de sa quasi monoculture est frappée de plein fouet par les bouleversements des marchés internationaux des produits de base dans les années 1980. Lorsque le coût chute brutalement en 1985, le système cacao s'écroule et précipite la déroute de l'économie ivoirienne, déjà entamée depuis 1981. A l'époque, la Côte d'Ivoire incapable de payer ses dettes, Fouet-Boigny décide de ne pas payer sa dette de 8 milliards de dollars pendant que le dollar, quant à lui, connaît une hausse des taux d'intérêt. Fouet-Boigny s'est donc vu contraint d'appliquer les premiers plans d'ajustement spirituel par les institutions de Bretton Woods car le FMI lui a promis une aide de 4 milliards de dollars pour combler la baisse des prix des matières premières. Ainsi, après 1988, la guerre du cacao menée par Félix Fouet-Boigny pour faire monter les coûts se révèle être un échec. L'année 1989, au cours de laquelle l'économie ivoirienne est à bout de souffle sous la pression des bailleurs de fonds et lâché par Paris, Fouet-Boigny finit par accepter le dernier volet des passes qui comporte enfin la libéralisation de sa filière stratégique, l'agriculture, mais surtout le café, le cacao. Le FMI impose des réformes très drastiques à la Côte d'Ivoire. C'est donc en ce sens que Fouet-Boigny, pressé par le FMI, finit par nommer M. Alassane Draman Ouattara comme le président du conseil interministériel, chargé de guérir la Côte d'Ivoire de son mal économique. Ensuite, avec la chute du mur de Berlin, l'unipolarisation et la lutte menée par Laurent Gbagbo avec ses amis depuis 1980. Le 20 juin 1990, la conférence de Bôle qui, dans le cadre de la 16e conférence des chefs d'état d'Afrique et de France à laquelle étaient invités 37 pays africains et qui s'est déroulé dans la commune française de la Bôle, Escoublac, le président de la république française François Mitterrand prône les vêtus de la démocratie et qui par la suite promet son aide, aussi bien économique que politique, aux pays qui accepteront la démocratie. C'est donc face à toutes ces promesses que vous faites guagnie, de base opposée à cette idée, cède et annonce officiellement. Le 30 avril 1990, la fin du pâtiment unique. Laurent Gbagbo, qui a lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, se voit donc récompensé. Les adversaires ayant boycotté l'élection, Laurent Gbagbo se retrouve tout seul face au vieux bélier Félix Lodboigny à ses élections présidentielles. Je ne peux pas faire de propagande à ma faveur. Monsieur le président, nous sommes à la veille des élections législatives. Le processus de démocratisation au sein du parti est déclenché. Vous avez certainement l'appel à lancer à votre peuple. Quand je serai président. Oufoué gagne les élections avec un suffrage exprimé à 82% des voix contre seulement 18% pour Laurent Gbagbo. Tout le monde savait que le vieux n'allait pas perdre ses élections. Élu président de la république pour son 7e mandat, Oufoué de Boigny passe à la modification de la constitution. Il modifie l'article 11 de la constitution qui stipule après modification que le successeur du président avant la fin de son mandat est le président de l'assemblée nationale, non le premier ministre. Poste que occupe à cette époque un certain Henri Conan Béthier. Aussi, cette modification de la constitution lui permet officiellement de nommer un premier ministre. C'est en ce sens que le 7 novembre 1990, M. Alassane Drahman Ouattara, président du comité interministériel chargé de relever l'économie ivoirienne, passe au poste de premier ministre après une compétition qu'il a menée face à d'autres potentiels premiers ministres. Nommé dans l'optique de redresser l'économie ivoirienne, le nouveau premier ministre applique des méthodes très rigides et stratégiques. Il réduit le train de vie de l'Etat, faisant passer le budget de la présidence de 56 milliards à 2 milliards de francs CFA. Il privatise les entreprises de l'Etat telles que EECI, aujourd'hui CIE et plein d'autres. Il réduit le nombre de fonctionnaires et décide de réduire les salaires. Mais, un grand mouvement avec Babo en tête, suivi de plusieurs militants, crie dans les rues, oufoué, voleur, oufoué, voleur. Ce qui affecte énormément le moral de l'homme politique et force le premier ministre à épargner les salaires des fonctionnaires. Alassane Draman Ouattara réduit, si ce n'est, mais un thème à toutes les subventions de l'Etat au domaine de l'éducation et de la santé. Le peuple, mais surtout les détourneurs de fonds de l'Etat sont étranglés. La vie devient difficile, mais les choses commencent à aller du point de vue macroéconomique. Pendant cette même année de 1990, afin de remplir les caisses de l'Etat et limiter l'immigration irrégulière vers la Côte d'Ivoire, le premier ministre instaure une carte de séjour payante. C'est un document administratif officiel qui permettait aux étrangers de vivre et travailler librement en Côte d'Ivoire, et cela s'en suit de plusieurs autres réformes. Face à cette approche jamais vécue par la population ivoirienne et l'état d'esprit socialiste du président du FPI, Laurent Gbagbo, son épouse mariée depuis 1989, donc un an avant la nomination du premier ministre, batte le pavé sans relâche. Il bouscule la nouvelle configuration sociale avec des marches et des grands rassemblements. Pour y remédier et éviter le pis, dans la nuit du 17 février 1992, le premier ministre fait signer un décret au président qui établit une loi anti-casseur. Ce qui lui permet d'envoyer le couple en prison le 18 février, après une marche loin d'être pacifique. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armés méditants, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en très grande délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Laurent et Simone Gbagbo seront donc condamnés le 6 mars 1992 pour 2 ans, mais libérés après un concours de circonstances en août de la même année. Très malade, avoisinant les 100 ans, quand bien même il soit né officiellement vers le début des années 1900, Oufo Banipa se fait soigner en mars 1993 à Genève en Suisse puis à Paris en France. Si en sa présence à Abidjan, personne n'osait revendiquer quoi que ce soit relativement à son testament politique, dès son départ en mars, les esprits s'échauffent entre les successeurs. C'est dès ce mois de 1993 que la guerre de succession entre ses fils est lancée. Laurent Gbagbo, accumulant les sorties médiatiques, monte au créneau et attaque en disant « La République est prise en otage », un article 11 dangereux qui fait déraper les institutions républicaines vers des institutions monachistes. Au PDCI, le parti est divisé en deux. D'un côté, Henri Conan Bédier et ses soutiens et de l'autre côté, Alassane Draman Ouattara et ses partisans. Cependant, le premier ministre marié à Dominique Ouattara a réussi grâce à son épouse à pénétrer le monde politique français qui jouera un rôle très crucial dans sa vie politique dans les années à venir. Le premier ministre, avec les autorités françaises, prévoit donc la dévaluation du franc CFA qui surviendra en 1994. Tellement bouillant, en novembre 1993, le gouvernement français envoie son ministre de la Communication Michel Roussin afin de calmer la situation entre Alassane Draman Ouattara et Henri Conan Bédier. Mais ça ne marchera pas. La polémique prend de l'ampleur. La colère et la haine commencent à s'installer au pays jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire arrive au 7 décembre 1993. Trois ans et un mois après la nomination du premier ministre, c'est le décès du président Félix Oufouet-Boigny. En même temps que Alassane Ouattara déclare que la Côte d'Ivoire est orpheline, il publie dans la foulée un communiqué stipulant qu'il va saisir la Cour suprême pour constater la vacances du pouvoir. En clair, il veut s'accaparer le pouvoir. Dans l'ombre, il est soutenu par le premier ministre français, Édouard Baladu, et le ministre de la Coopération française, Michel Roussin. Le 12 janvier 1994, la Côte d'Ivoire plonge dans la dévaluation de sa monnaie et près d'un mois plus tard, le 7 février 1994, Félix Oufouet-Boigny est enterré dans son village natal à Yamsoukro. Et comme la tradition l'indique, le roi n'est pas enterré seul. Oufouet-Boigny qui a toujours voulu faire de la Côte d'Ivoire la première puissance africaine, celui qui a chouchouté les Ivoiriens, modernisé les villes et l'image du pays sur la scène internationale est parti. Oufouet-Boigny, vous tenez de grâce. Si vous voulez faire de la politique, écartez de la Côte d'Ivoire la voix du sang. Je ne suis pas au rendez-vous du sang. Le sang n'a pas coulé en Côte d'Ivoire. Le seul bien que je puisse vous laisser en partant du pouvoir, je veux savoir partir, c'est ce climat de paix. De grâce, ne le trouvez pas. Que la politique ne vous dérive pas, au contraire. Que vous ayez le même souci de servir le pays. Mais dans la paix, dans la muté, dans la fraternité réelle, ne chantez pas. Des discours d'extrême droite sont théorisés et développés par des intellectuels dont le professeur de philosophie à l'Université de Kokodi, Dr Niamke Kofi. L'ivoirité, c'est un concept développé par le président Enrico Nambédier lui-même dans l'optique d'exclure une frange de la population ivoirienne, dont les ressortissants du Nord, mais principalement à battre l'un de ses opposants politiques, en l'image de l'ancien premier ministre Alassandra Manuattara. Selon l'ivoirité et l'étude menée par des historiens qui travaillent pour le président Enrico Nambédier, il existe plusieurs catégories d'ivoiriens, dont les ivoiriens multiséculaires, les ivoiriens douteux et les mauvais ivoiriens qui sont les étrangers. Nous sommes en 1994, donc 4 ans après la victoire de Félix Souffet-Boigny aux élections de 1990, face à son opposant historique Laurent Gbagbo. Dès décembre 1994, en prévision à ces élections, Bédier demande aux législateurs de changer le code électoral, ainsi donc y introduire de nouvelles variantes. C'est à ce moment qu'il injecte la grosse dose de l'ivoirité à la paisible Côte d'ivoire dont révèle le président Oufouet-Boigny. Bédier demande à ce que le code électoral porte le critère qui dit que seuls pourront présenter leurs candidats dessus à la présidence de la République de Côte d'ivoire ceux qui sont nés de paix et de maires eux-mêmes ivoiriens. En plus de cela, il a ajouté que les candidats ne doivent jamais avoir renoncé à la nationalité ivoirienne et doivent avoir résidé de manière continue en Côte d'ivoire depuis 5 ans avant les élections. Il est donc clair que le candidat Alassane Draman Ouattara est visé. Ouattara laisse donc ses amis fonder le parti du Rassemblement des Républicains qui vont discuter et s'allier avec Laurent Gbagbo du FPI pour former le Front Républicain en 1995, une alliance qui durera jusqu'en 1999. Ensemble, ils manifestent contre le code électoral de Bédier et boycottent finalement ces élections de 1995. Seul le candidat de l'un des partis les plus petits du pays, en l'occurrence Monsieur Francis Vaudier, décide étrangement de participer aux élections. L'abstention est massive, s'élève à 43,8%. Ainsi, les 56,2% qui vont voter vont consacrer Henri Conan Bédier comme nouveau président élu avec un score record très écrasant de 96,5% des voix contre seulement 3,5% pour Francis Vaudier. Les années de règne de Bédier sont marquées par de beaux projets tels que la construction d'infrastructures routières d'Abo-San-Pedro, Bonduku-Buna, Korogo-Bundiali et des infrastructures hydroélectriques tels que la centrale thermique d'Azito 1 et 2, la Cyprelle 1 et 2 et le Palais de la Culture. L'extension du port d'Abidjan avec la construction des portiques 1 et 2, l'extension de l'aéroport Rélico de Boigny, l'ouverture de la côtière avec la création du palais de justice de Yopoukong, la subvention de la Sikousa à Korogo. Plein de projets. Mais le projet principal de Bédier est celui qui est dénommé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qui a été conceptualisé par son ministre du plan à l'époque, Zidjan Tiam, aujourd'hui président du PDCI. Cependant, tout n'est pas rose sous la gestion de Bédier. La Côte d'Ivoire plonge dans une régression sociale au cours de laquelle de violents conflits sociaux émergent. Nous avons le cas de la guerre intercommunautaire qui s'est déroulée dans un village de Tabu entre les Roumains et les ressortissants burkinabés après la loi foncière qui empêchait tout étranger de posséder les terres en Côte d'Ivoire. Entre fin 1998 et début 1999, dans les campements aux alentours de Tabu, un conflit foncier émerge et les Roumains attaquent les Burkinabés qui possédaient majoritairement les terres après l'assassinat d'un jeune Roumaine qui s'est rendu dans le champ d'un Burkinabé qui a récupéré les terres pendant que les Roumains étaient tournés vers les activités lagunaires avant les années 90. Le conflit déclenché, près de 100 Burkinabés étaient tués Pajou contre une dizaine de Roumains qui eux sont assassinés Pajou. Il y avait en plus de cela les arrestations des militants, des journalistes, les chasses au sans-papier, les peines de prison ferme qui pleuvaient sous le règne de Bézi. Pendant qu'en juillet 1999, Alassane Ouattara quitte le FMI et se prépare à rentrer en Côte d'Ivoire pour les élections de 2000, En guise de réaction, Bézi lance avec le cachet d'un juge d'Abidjan le 29 novembre 1999 un mandat d'arrêt contre Alassane Darmal Ouattara pour faux et usage de faux en ce qui concerne sa nationalité car il a produit deux cartes d'identité ivoirienne, l'une datant de 82 et l'autre de 90. Ainsi, Alassane Ouattara s'exile en France et demande à Jacques Verger d'assurer sa défense. Comme si ça ne suffisait pas, Bézi retouche la constitution sans modifier l'article aux conditions d'éligibilité. N'ayant plus les mêmes intérêts que Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo soutient l'initiative de Bézi et reçoit en échange une loi qui met fin au droit de vote des étrangers en Côte d'Ivoire. Exilé et en colère, Alassane Ouattara active son réseau et déclate ouvertement « Je frapperai ce régime moribond et il tombera ». Le début du mois de décembre étant plutôt calme, s'est transformé en fête nationale le 24 décembre 1999 lorsque le son des Kalachnikov faisait danser les Ivoiriens sans faire couler le sang. C'est le premier coup d'état de la Côte d'Ivoire. Bézi est renversé. Suite à des revendications corporatistes réclamant notamment le paiement de leurs primes suite à une mission relevant d'une initiative de l'ONU à la fin de laquelle l'état de Côte d'Ivoire n'a pas versé leurs primes, la rébellion se transforme en pouche et contraint le président Bézi de fuir le pays sous protection du 43e BIMA, la force militaire de la France se trouvant à Port-Pouy. A la tête de ces hommes se trouvait un homme du nom de Ibrahim Koulibaly qui, avec l'aide de 7 de ses amis dont Watao, Shérif Ousmane et Eugène Diomande de la Grenade, a minutieusement préparé le coup d'état avec l'aide officieuse d'une partie de l'armée régulière. Au départ, ils prennent l'aéroport d'Abidjan, ils assiègent la RTI, la Télé Nationale, libèrent tous les prisonniers politiques entassés par Bézi à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka, aujourd'hui PPA, et finissent à poster cet impouchiste devant le palais présidentiel et le siège du gouvernement ivoirien. Ibrahim Koulibaly, généralement appelé Ibe, se rend à la résidence avec l'un de ses amis. Il entre dans la maison du président Bézi pour négocier. Avant d'y entrer, il donne l'ordre à ses amis afin qu'il tisse tout ce qui bouge s'il ne réussit pas à ressortir 30 minutes après son entrée dans la résidence du président. Avec ses conseillers et lui-même, en réconnant Bézié, Ibe a un entretien au coup duquel il propose et Bézié accepte ses revendications corporatistes suite à la mission menée en Centrafrique qui nécessitait leurs primes. Mais il reste intraitable sur les autres sujets auxquels Ibe a ajouté des revendications politiques pour lui et ses amis. Étant donné que le président Bézié n'acceptait pas, Ibe lui a dit, mot pour mot, à partir de maintenant, tu peux considérer que tu n'es plus le président de la République. Très vite, Bézié appelle l'armée mais elle ne réagit pas. Pendant qu'il appelle à l'aide de la population, elle sort aussi tôt mais elle soutient les bouchistes. Une foule en liesse acclame les mutins et Bézié coulent se réfugier à l'ambassade de France protégée par l'armée française du 43ème Bima. Et quelques temps plus tard, le président va à Lomé au Togo puis le 26 décembre 1999. En complicité des généraux Lassana Palemfo et Abdoulaye Koulibaly, Ibe cherche un nouveau militaire à même d'assurer la transition. Vite fait, ils se souviennent ensemble du général Robert Gueye, autrefois limogé par Henri Konambetti. Ibe explique la situation au général et lui, il accepte la mission et déclare dès son premier discours « Nous sommes venus balayer la maison ». Nous nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un handicap de pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de certains pays. A la fin de ce coup d'Etat, aucun mort n'a déploré. Il a été un succès total. Les spécialistes des réalisations internationales, les journalistes et tous les observateurs se posaient la question de savoir quel rapport y avait-il entre la réalisation de ce coup d'Etat et M. Alassane Draman Ouattara qui quelques temps, préalablement, disait « Il frappera ce régime moribon ». Juste après le coup d'Etat, Alassane Ouattara, exilé en France, salue la révolution, rentre immédiatement en Côte d'Ivoire et se positionne comme futur candidat aux élections de 2000. Il connaît très bien Robert Gueye et selon le média qu'en a enchaîné du 12 janvier 2000, Alassane Ouattara et Robert Gueye se seraient rencontrés à la mi-décembre à Paris. Grâce à ce coup d'Etat, Alassane Ouattara espère reprendre sa carrière politique en toute tranquillité. De l'autre côté, Laurent Gbabo, lui, était à Libreville au Gabon pendant ce coup d'Etat. Et juste après, il décide de rentrer en Côte d'Ivoire en qualifiant ce coup d'Etat de salutaire. Le général Robert Gueye s'installe, crée le comité national du salut public de la République de Côte d'Ivoire dont il est le président. Il forme son gouvernement avec des membres du RDR et ceux du FPI sans écarter le PDCI. Désormais au pouvoir, la junte militaire soutenue par les généraux Palinfo et Koulibaly ne se contente pas de balayer la maison, mais la nettoie profondément rendant le pays sécurisé, surtout Abidjan où les Ivoiriens vivaient sans crainte. Le 7 juin 2000, un mandat d'arrêt international est lancé contre Bédié pour détournement de fonds. Tout le monde croyant qu'il est venu afin de nettoyer la maison. Le général s'approprie les slogans de l'ivoirité, enflamme le cas et crée encore plus de polémiques dans la société ivoirienne. Afin de se départir de ce pourquoi le coup d'état a eu lieu et brisé les chaînes de la division, une nouvelle constitution est rédigée. Elle mentionne en son article 35 que le candidat à la présidentielle doit être un Ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoirien d'origine. Il doit n'avoir jamais rénoncé à la nationalité ivoirienne. Le débat s'est fait au niveau du « et » qui aurait dû être remplacé par la conjonction de coordination « ou » pour certains. Ainsi, conformément aux conditions de l'article 15 de l'ordonnance du 27 décembre 1999, le projet définitif adopté par le gouvernement provisoire et publié au journal officiel a été soumis au peuple ivoirien par référendum le dimanche 24 juillet 2000. Le résultat du référendum constitutionnel ivoirien de 2000 aboutit à l'adoption du nouveau test promulgué par la loi numéro 2513 du 1er août 2000, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le « et » a donc été accepté et la Côte d'Ivoire est passée sous la deuxième république. Aussi, l'article 32 accorde l'impunité aux membres du comité national de salut public ayant mené le coup d'état de 1999. La nouvelle polémique est donc injectée à la vie quotidienne de l'ivoirien et elle dit que le père d'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, car le père de ce dernier est né vers le début des années 900 dans la région de Bonfora au Burkina Faso. En plus, Alassane a travaillé au FMI et à la BCAO avec un passeport Burkina B. Laurent Gbagbo, se disant choqué, soutiendra quand même à fond le président Robert Gueye et ensemble il encense et chauffe les esprits des Ivoiriens. Après quelques mois d'hésitation, la commission en charge de la réécriture du code électoral décide de ne rien changer parce qu'il a été produit par Bédier en 1994 et conserver le même code pour les élections d'octobre 2000. Ainsi, une fois de plus, le candidat du RDR se voit obligé de quitter l'arène politique. Dans ses nombreuses manœuvres, le général Robert Gueye est interpellé par Ibé qui a réalisé le coup d'état du 24 décembre 1999 et demande au président Gueye d'abandonner ses manœuvres et laisser le pouvoir politicien sans distinction. Il faut signifier que Ibé était le garde de corps d'Alassane Draman Ouattara lorsqu'il était encore premier ministre. Pour se débarrasser de Ibé, Robert Gueye l'envoie au Canada comme le nouvel attaché militaire à l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui s'y trouve. Dès cet instant, tout le monde s'aperçoit que le président Robert veut vraiment rester au pouvoir. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, soit un mois avant les élections présidentielles, la résidence de Robert Gueye est attaquée par sa garde rapprochée. On appellera cette attaque le complot du cheval blanc. Toute la brigade qui en assurait la sécurité est donc arrêtée. Watao, Shérif Ousmane et leur ami La Grenade ayant participé au coup d'état avec Ibé sont arrêtés et envoyés en prison. La prison sous-nommée La Poudrière va donc les recevoir. Ils y sont maltraités à telle enceinte que l'un d'entre eux, en l'occurrence La Grenade, perd la vie le lendemain de son arrestation. Lorsque Ibé, depuis le Canada, apprend le décès de son ami, il quitte sa mission et déclare la guerre à Robert Gueye. Il fuit donc se réfugier au Burkina Faso, dirigé par Blaise Compaoré, qui a toujours convoité et participé au grand malheur de la Côte d'Ivoire depuis sa position. A le tout, les généraux Palinfo et Koulibaly, très proches de Ouattara après le comportement du président Robert Gueye, sont limogés et courent se réfugier à l'ambassade du Nigeria à Abidjan. Pendant que les membres du RDE, formant le gouvernement, quittent le gouvernement, ceux du FPI y restent. L'élection du 22 octobre approche et le Conseil constitutionnel a retenu les candidatures de 5 candidats, dont Robert Gueye, Laurent Gbagbo, Francis Vaudier, Théodore Mélech et Nicolas Dioulot. Alassane Ouattara est éliminé à cause de la nouvelle constitution. Henri Conan Bédier, quant à lui, est exilé et toujours sous mandat d'arrêt. Il est donc remplacé par M. Émile Constant Bombay en qualité du candidat du PDCI à ses élections présidentielles, mais sa candidature est rejetée. Pendant que l'ONU déplore ses élections de 2000, la France de Chirac juge ses élections bonnes et légales. Les élections se déroulent le 22 octobre et le lendemain 23 octobre, les premiers résultats indiquaient que Laurent Gbagbo arrivait en guerre, suivi par Robert Gueye. Immédiatement, Robert Gueye dissout la commission électorale nationale en attendant que le 24 octobre, le ministère de l'Intérieur le proclame vainqueur des élections avec 52,72% des voix. Vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen dont le résultat fait d'une modeste personne, le premier président de la deuxième République. Le 25 octobre, suite à un discours ferme et guerrier de Laurent Gbagbo qui affirme que Robert Gueye lui a volé la victoire, des dizaines de milliers de manifestants descendent très rapidement dans les rues et malgré les soldats qui le tirent dessus, ils réussissent et obligent le chef de la jeune à fuir le pouvoir. Laurent Gbagbo sera proclamé le lendemain 26 octobre 2000 par la Cour suprême, troisième président de la République de Côte d'Ivoire. En a récupéré le pouvoir, ce même 26 octobre, le parti du RDR par la voix de son président Alassane Ouattara, soutenu par l'ONU, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis, réclame sans délai la réorganisation des élections. La France, quant à elle, confirme et soutient la victoire du socialiste Laurent Gbagbo par le canal du ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Dès cet instant, celui qui venait balayer la maison a été balayé. Les communes d'Adjame, Dabobo et Anyama soutenant Alassane Ouattara sortent rapidement dans les rues et procèdent à une marche au cours de laquelle ils réclament la tenue d'une nouvelle élection. Dans les rues, ils affrontent les militants du FPI de Laurent Gbagbo. Pendant toutes ces heures de bagarre, Dominique et Alassane Ouattara se sont réfugiés à l'ambassade d'Allemagne tandis que Simone et Laurent Gbagbo sont à leur tour entre les quatre murs de l'ambassade de France Regardant comme une nouvelle série de Netflix, les fils de la Côte d'Ivoire sont réduits. Le 27 octobre 2000, le jour qui succède celui de la bagarre entre les partisans, la Côte d'Ivoire se réveille avec une information tragique qui expose à découvert un charnier de 57 corps à Yopougon. Ce sera le premier d'une longue série de découvertes de charnier. Personne ne sera condamné pour ce massacre pendant que toutes les informations et enquêtes menées par les ONG sur place portent à croire que le coupable serait le gendarme du camp commando d'Abobo. Avec l'aide de la gendarmerie, les militants radicaux du FPI vont se lancer à une véritable chasse aux ressortissants du Nord de la Côte d'Ivoire généralement appelée Dioula. Cette activité va durer pendant plusieurs mois. Député, au regard de tout ce qu'il a traversé, en l'espace d'une semaine, le président Robert Gueye retourne dans son village natal escorté par des miliciens libériens. Quelques temps plus tard, il accusera Laurent Gbagbo de l'avoir roulé dans la farine. C'est ainsi qu'il va se nommer Laurent Gbagbo le boulanger. Avant les élections de 2000, Robert Gueye et Laurent Gbagbo ont conclu un pacte qui stipulait que Laurent devait laisser Robert gagner les élections afin qu'il arrive au pouvoir et puisse le nommer premier ministre. Soutenu par la France, puis l'OUA, l'organisation de l'unité africaine suivie des États-Unis, Laurent Gbagbo, le nouveau président de la République, mal élu mais accepté, tente d'empocher la majorité de la population lors de son premier discours, où il utilise la Bible dans son allocution. Juste après le temps de s'installer et de respirer, la Côte d'Ivoire se retrouve le mardi 9 octobre 2001 à Abidjan, en présence du président Laurent Gbagbo, de ses homologues Ghaniens John Koufwa et Malien Alfa Oumar Konare, et de Charles Jocelyn, le ministre français délégué à la coopération et à la francophonie pour l'organisation d'un forum pour la réconciliation nationale. Obligé par les investisseurs étrangers, naît un élan de solidarité, de fraternité impulsé par le président Laurent Gbagbo qui invite et reçoit Henri Conan Bédier, Alssane Draman Ouattara et Robert Gueye à la tribune d'échange afin de dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ce forum a été le moment où toutes les vérités sauf 19 ont été révélées. Ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne, mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le premier Ouattara devenait abandonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le premier Ouattara. Ainsi, après cette réconciliation de façade, l'Union Européenne et les investisseurs étrangers commencent à financer la Côte d'Ivoire. Le pays peut revivre et Laurent Gbagbo continue les grandes constructions entamées par Bédié, dont la construction du troisième pont et plein d'autres projets. Les 19 secrets non révélés vont éclater et se transformer le 19 septembre 2002 en coup d'État, pendant que des taupes à l'intérieur du palais présidentiel aient informé les pouchistes que le programme du président l'enverra en voyage en Italie. Ainsi, tout comme Mouama Kadhafi qui a réussi son coup d'État le 1er septembre 1969 en l'absence du roi libyen qui était en voyage à Boussa en Duki, Soro Guillaume, instigateur du POUCH, se lance avec sa bande le 19 septembre 2002 en l'absence du président Laurent Gbagbo qui est en voyage à Rome en Italie. Le militaire Ibé qui s'est révolté contre le président Robert Gueye est le chef des opérations coordonnées. Ses hommes attaquent simultanement les villes de Kourougo, Bouaké et Abidjan. Pendant ce temps, le couple Ouattara est cloîtré dans le luxe de l'ambassade de France. Des assassinats ciblés sont réalisés. Le président Robert Gueye avec sa famille et une dizaine d'employés sont exécutés. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Émile Boga-Doudou est assassiné. D'autres personnes importantes également du pays sont assassinées, aussi bien des artistes que des militaires. Tandis que d'autres, avec un peu de chance, échappent à la mort à l'image du ministre de la Défense, Lida Kwasi. Après une longue bataille, Kourougo, Bouaké et d'autres villes de l'Ouest sont prises sauf Abidjan. Ainsi, le push se transforme en rébellion et plus de 50% du pays est sous la gestion de ces nouveaux rebelles qui prennent la dénomination de MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, avec à leur tête Guillaume Soro. Très tôt, le président quitte l'Italie et rentre dans son pays. Le pays est coupé en deux. La France n'active pas l'accord de défense signé le 21 août 1961 entre De Gaulle et Oufoet-Boani pour la protection du président et son gouvernement. Le rôle de la France est incompris et toute la situation porte à confusion. Seule la Côte d'Ivoire renforce son armement, espérant récupérer sa souveraineté territoriale. Mais trois jours plus tard, la tentative du goût d'État, la France déploie spécialement, le 22 septembre 2002, une intervention humanitaire en activant l'accord de défense. Appelée l'opération Likon, cette intervention a l'objectif principal de s'interposer donc, créer une zone tampon qui empêchera l'escalade entre les deux protagonistes. Ainsi, Laurent Gbagbo est bloqué au sud, dans la petite parcelle que lui a laissé les rebelles qui, eux, sont stockés du centre du pays jusqu'au nord. Dominique de Villepin, le nouveau ministre des Affaires étrangères français, demande à Laurent Gbagbo de signer un cesseux le feu avec les rebelles et accepter leurs revendications. Relativement aux clauses des tests sur la prévention et la résolution des conflits de la CEDAO avec à sa tête le président Abdoulaye Wad, la CEDAO organise une session extraordinaire le 29 septembre 2002, afin de sortir la Côte d'Ivoire de la guerre. Le président de la République, Laurent Gbagbo, s'y est rendu pour avoir la paix sous la houlette du président ghanien John Koufwa. Au cours de cette session, elle demandait aux rebelles de laisser les âmes prendre la disposition afin de régler leurs différends avec l'état de Côte d'Ivoire de façon pacifique sans augmenter le nombre de morts déjà accumulés. On parlera de l'accord de ACRA 1. Ne se sentant pas consénés, le 6 octobre 2002, après une chasse aux gendarmes et leur famille d'un Boaké, les cadavres de plus de 90 gendarmes sont retrouvés dans un charnier avec une quinzaine de celui de leurs enfants. Ils ont tous été assassinés par les rebelles tandis que d'autres corps ont servi au sacrifice ritualiste de ces rebelles. Lorsque tout le monde entier a découvert ce charnier, Guillaume Soro, chef de la rébellion, a affirmé qu'ils sont morts suite à un combat. Déterminé à résoudre le problème, le Togo de Nyasingbe et Yadema invitent à lommer le 1er novembre 2002 le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Voulant faire avancer les négociations en coup dans le but de ramener la paix et de permettre le retour à la vie normale en Côte d'Ivoire, la délégation du gouvernement ivoirien, en l'image de 15 membres avec à la tête M. Laurent Donafologo et le MPCI, l'idée par un certain Thiosier convienne de libérer les prisonniers civils et militaires détenus des deux côtés dans le cadre des hostilités qui ont débuté depuis le 19 septembre 2002. Ainsi, dans l'optique de résoudre ce conflit, une bonne fois pour toutes est organisé le 15 janvier 2003 après l'échec de tous les autres accords, un nouveau accord à l'Inas Makoussi. Dans un stade de rue, cette conférence permettra de résoudre le problème une bonne fois pour toutes. A cette conférence sont donc invités les représentants rebelles avec Guillaume Soro comme la tête de Proulx, Afin Guessant, premier ministre à l'époque comme représentant du FPI, Henri Conan Bédier, représentant du PDCI, Alassane Draman Ouattara, représentant du RDR, Francis Vaudier, représentant du PIT, Théodore Méledger, représentant de l'UDC, et Paul Akoto Yaou pour l'UDPCI. Pour se rendre à Makoussi, les rebelles sont chouchoutés d'abord car envoyés à Dakar au Sénégal, puis finalement à Paris, à Makoussi, dans un avion discret sous l'égide de la France. Au menu des discussions est évoqué des conditions d'éligibilité pour la présidence. Les problèmes fonciers suite aux lois de Bédier en 2018, suivis du statut des étrangers en Côte d'Ivoire et le point est celui de la sortie de crise. Plus concrètement, les accords de l'Inas Makoussi signés ont dépouillé le chef de l'État des prérogatives au bénéfice d'un gouvernement composé de toutes les forces du pays, dont les rebelles. La France, par ses accords, impose un nouveau gouvernement à la Côte d'Ivoire, oblige l'État à se soumettre à la volonté des rebelles et encourage les rebelles avec des postes politiques. Suite aux accords du 26 janvier 2003 à Kleber, au coup desquels étaient présents quasiment tous les chefs d'État africains, Laurent Gbagbo a quitté la salle sous prétexte que Jacques Chirac l'a roulé dans la farine. C'est dès cette période que Laurent Gbagbo, qui s'entendait parfaitement avec l'État français, va exprimer sa déception vis-à-vis de la France et déni des discours anticolonialistes qui seront prolongés par ses partisans. C'est sans avoir réussi à stopper l'évolution des problèmes qu'un gouvernement d'union nationale est créé. A sa tête se trouve un premier ministre intouchable qui est censé posséder le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il deviendra le véritable président de la République. A ce poste sera nommé le 10 février 2003 M. Seydou Diara. Afin que plus personne ne pense que ce sont des pouchistes, le génie de Henri Conan Bédier va lui permettre stratégiquement de changer le nom des rebelles et les appeler les forces nouvelles. Dès cet instant, le MPCI de Guillaume Soro et ses amis n'existent plus. Ils ne doivent plus être considérés comme des rebelles. Les rebelles obtiennent les postes des ministères de l'Intérieur et des ministères de la Défense. Pour obliger la Côte d'Ivoire à se plier aux accords de Makoussi, la France pousse le Conseil de Sécurité des Nations Unies par le Canal de la Résolution 1528 à officialiser la création de l'ONICI le 27 février 2004. Mais ces accords ne résolvent pas le problème. La guerre continue. Le 6 novembre 2004, un avion de l'armée ivoirienne bombarde par voie aérienne les positions rebelles. Suite à ce bombardement, le camp de la force Licone à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire est touché, entraînant la mort de 9 soldats français d'un civil américain réfugié sur cette base et faisant 38 blessés, dont certains grièvement. La pête la plus massive pour l'armée française depuis l'attentat contre l'immeuble d'Akra à Beyrouth en 1983. Dans le contexte de nombreux échecs pour un accord de paix, Bagbo décide de passer à l'action et de mettre un terme à la rébellion. Une offensive pour reprendre le Nord est donc lancée. Alors président, Jacques Chirac tente de dissuader son homologue ivoirien de passer à l'attaque, mais Bagbo rétorque qu'il n'est pas un sous-préfet français. Le gouvernement déclenche des bombardements qui visent les positions rebelles à Boaké et dans l'Ouest. Dans l'après-midi, les autorités françaises évoquent des chiffres, des morts et plusieurs dégâts subis par l'offensive ivoirienne. Le bombardement est effectué par un avion de l'armée ivoirienne et un Sukhoi 25 de fabrication russe piloté par un mécénaire biolorusse flanqué d'un copilote ivoirien. L'avion a fait une première passe au-dessus du camp avant de lâcher lors d'un second passage une salve de roquettes. Pour le général Poncé qui commande la force Licone à Abidjan, c'est un acte délibéré. Sans plus attendre, il procède à la destruction des Sukhoi venus se poser sur l'aéroport de Yamsoukro, plus au sud de Boaké, dans des heures qui suivent. Ainsi, l'armée française détruit l'ensemble de la flotte militaire ivoirienne, y compris les hélicoptères stationnés dans l'enceinte de l'aéroport de la présidence et s'empare de l'aéroport d'Abidjan au thème de combats violents avec l'armée ivoirienne. De fait, la situation dégénère aussitôt à Abidjan. Les partisans de Bagbo prennent la rue suite au célèbre discours de Charles Blegoudé et décident de s'attaquer au 43ème bima situé à Portbouy. Les patriotes pro-Bagbo tentent de traverser des ponts au-dessus de la lagune qui conduisent à la base française adossée à l'aéroport. Le général Poncé, un ancien des forces spéciales, ordonne à ses hommes de prendre leurs armes de poing. Il craint que la base ne soit rapidement submergée par la foule. Dans la nuit, des hélicoptères de l'icône pilonnent le peuple durant plusieurs heures. La foule reste donc bloquée et énormément de morts sont comptées. D'autres surpris se sont jetés dans la lagune. C'était une scène affreuse. Révoltés par la mort de 16 hommes à Boaké et débordés à Abidjan, Poncé prend les choses en main. Étrangement, suivent à ce moment un épisode très confus au coup duquel une colonne de blindés français descendus de Boaké dans la nuit du 6 au 7 novembre se retrouve face à la résidence de Babbo. L'armée française utilise le prétexte d'une heure de guidage car les militaires devaient se rendre à l'hôtel Ivoire voisin, lieu de regroupement pour les ressortissants français. Suite à ces événements, Babbo évoque encore une manipulation de la France qui veut couvrir les rebelles. Afin de reconnaître sa faute, Babbo demande des preuves avec quelques corps de soldats français tués, mais aucune autopsie des victimes n'a été pratiquée comme le veut la règle, surtout pour un pays comme la France. Parce que je ne suis pas idiot. Je crois que vous pouvez me contener cela. Et le minimum d'intelligence, le minimum veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français ni sur les soldats de l'ONIS. Les gendarmes qui ont tenté de mener des enquêtes ont même été bloqués. Dûment identifiés par les forces françaises déployées en Côte d'Ivoire, les pilotes, eux, ont été interpellés au Togo par la police quelques jours après leur fuite de Côte d'Ivoire. Toutefois, ils ont été relâchés sans être inquiétés. Le 2 février 2005, le conseil de sécurité renforce l'ombago sur les armes en Côte d'Ivoire. La résolution donne à plus de 10 000 troupes de maintien de la paix onisienne et française le pouvoir de fouiller les cargaisons des marchandises dans les ports, aérodromes, bases militaires et zones frontalières. Trois jours plus tard, une milice pro-gouvernementale attaque un avant-poste rebelle sur la ligne de front occidental, faisant au moins 15 morts. Les casques bleus arrêtent par la suite 87 assaillants dont plusieurs enfants et les livrent aux autorités. C'est donc dans ce méli-mélo qu'il fallait vite régler la situation. C'est en ce sens qu'est estimé un réel processus de libération et de marche vers la paix qui suivit en début du mois d'avril 2005, l'accord de Pretoria. L'objectif derrière l'accord de Pretoria est de procéder immédiatement au désarmement et au démantèlement des milices dans l'ensemble du pays. L'accord de Pretoria va donc être signé le 6 avril 2005 par le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Henri Conan Bédier, le premier ministre du gouvernement de réconciliation Seydou Diara, l'ancien premier ministre Alassane Rahman Ouattara, le ministre d'Etat Guillaume Soro et le médiateur sud-africain, le président Thabo Mbeki. L'accord de Pretoria modifie la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Il demande aussi à l'ONU de participer à l'organisation des élections générales. Mais son objectif principal a été de permettre à ce que les chefs d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire et les forces armées des forces nouvelles se rencontrent en vue de s'assurer de la mise en œuvre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration du peuple. Près de deux semaines plus tard, soit le 17 avril 2005, les partis en conflit conviennent que le désarmement des forces rebelles et des milices se déroulera entre le 14 mai et le 31 juillet 2005. Mais pendant ce temps, des affrontements ethniques entre les jeunes locaux et des ressortissants étrangers à Guiglo, une ville de l'ouest de Côte d'Ivoire, se propage à la ville de Diokwe. En quelques jours, plus de 15 personnes trouvent la mort et une centaine d'autres fuient la localité. Le véritable problème qui n'était pas le problème mais sur lequel la communauté internationale s'accentuait beaucoup, c'était l'organisation des élections. C'est donc sous cette chaude pression que le 27 avril 2005, le président Laurent Gbagbo accepte d'autoriser à Alassane Ouattara, son principal adversaire politique, de se présenter aux prochaines élections présidentielles, cédant ainsi à la pression de la communauté internationale et à l'une des principales exigences des forces nouvelles. Deux jours plus tard, le porte-parole du gouvernement annonce que ces élections présidentielles, même fois répoussées, auront bel et bien lieu le 30 octobre 2005, sur toute l'étendue du territoire alors que le gouvernement n'a toujours pas la même mise sur son territoire. Le 14 mai 2005, l'armée et les chefs rebelles ivoiriens fixent la date de démarrage du processus de désarmement au 27 juin. Sur la base d'un pacte qui permettra de diriger le pays tout à tout, est fondé le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce 18 mai 2005, grâce à une coalition de 5 partis politiques dont le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et l'UCI, pour justifier leur union, tous les 5 partis politiques sous la coalition se réclament de la droite comme étant des oufouettistes. Ensemble, ils se liguent contre Laurent Gbagbo. La coalition va donc diminuer l'effet de l'ivoirité et révéler une fois de plus après l'alliance entre Alassane et Gbagbo contre Bézié. L'alliance entre Gbagbo et Gueye contre Alassane et toutes les autres alliances se sont suivies à contresens que la politique ivoirienne et les hommes politiques s'allisent seulement lorsqu'ils espèrent et croient espérer par cette alliance un jour briguer la présidence. Face à l'instabilité criade qui paralyse la Côte d'Ivoire, le 23 juin 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote une résolution autorisant le déploiement de 850 casques bleus supplémentés en Côte d'Ivoire, tandis que les négociations sont toujours en cours au sud de l'Afrique pour sortir la Côte d'Ivoire du mal. Le 29 juin 2005, après deux longs jours de pourpalais à Pretoria, la capitale sud-africaine, le gouvernement et le mouvement rebelles concluent un nouvel accord connu sous le nom de Pretoria II. Les deux parties acceptent d'accélérer le processus de désarmement, lequel programme visait à la révision de plusieurs lois clés sur tous les tests sur l'identité nationale. A peine quelques jours plus tard, une terrible nouvelle envahit la Côte d'Ivoire le 1er août 2005. Il s'agit de l'échec du processus de désarmement qui est subvenu, car les forces nouvelles refusaient d'envoyer leurs combattants dans les camps de réinsertion et laisser les armes, au motif que le président Gbagbo n'a pas mis en place des réformes politiques promises et qu'il est prêt à faire la guerre. La situation traîne jusqu'au 9 septembre 2005, date à laquelle le Ghanien Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, annonce que les élections n'auront plus lieu le 30 octobre en raison du manque de coopération des partis en conflit. C'est en parfaite corrélation avec cette annulation des élections que le 14 octobre 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconduit, maintient le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, après expiration de son mandat le 30 octobre pour une durée maximale de 12 mois. Mais derrière ce maintien, l'ONU accroît également les pouvoirs du Premier ministre que Gbagbo devra impérativement nommer. Trois jours plus tard, le 17 octobre 2005, les rebelles annoncent leur intention d'organiser des examens scolaires pour les élèves vivant sous le territoire, sous prétexte que des centaines de milliers d'élèves en fin de cycle ne peuvent pas passer au niveau supérieur vu que les examens scolaires sont annulés dans cette zone du pays. Les rebelles accusent donc Michel Nguessant, le ministre de l'éducation, d'entendre, d'empêcher le déroulement des examens pour des raisons politiques. Les Nations Unies déterminées à régler le conflit vont le 21 octobre 2005, par la voie du Conseil de sécurité, encore une fois de plus, adopter officiellement la résolution 1633 consacrant un nouvel accord de paix. Afin de construire donc son gouvernement de transition pour l'année 2006, les présidents Olu Segun Obasanjo du Nigeria, Tabo Mbeki du Sud et Mamadou Tanjad du Niger vont désigner et proposer Charles Konambani, le gouverneur de la BCAO, proposent des premiers ministres de transition de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le 7 décembre 2005, Charles Konambani est investi dans ses fonctions de premier ministre. Sa principale mission est donc de réussir le désarmement des forces rebelles et des milices, résoudre le délicat problème de la nationalité et organiser des élections. Une semaine après la nomination du premier ministre, le Conseil de sécurité de l'ONU approuve à l'unanimité une nouvelle résolution interdisant l'importation de diamants bruts en provenance de Côte d'Ivoire et renouvelle un embargo sur les armes déjà en vigueur. Face à la loutage qu'il lui a confiée, le nouveau premier ministre forme son gouvernement le 29 décembre 2005. Un gouvernement de transition composé de 32 membres, comprenant des représentants du parti au pouvoir, des forces rebelles et de l'opposition politique. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles, obtient le ministère de la Communication. L'année 2006 sera très difficile car, dès le 2 janvier, les rebelles attaquent le camp d'Akwedo, la principale base militaire du pays, dans la banlieue d'Abidjan. L'armée reprend le contrôle du camp à l'issue du combat. Près de deux semaines plus tard, le groupe du travail international, chargé de veiller au respect de la paix issue de l'accord d'avril 2005, juge que le parlement ivoirien, dont le mandat est arrivé à échéance en décembre, doit être dissous, contrairement à ce qu'avaient décidé le Conseil constitutionnel et les forces politiques ivoiriennes. Les partisans du président Gbagbo réagissent à cette décision par des manifestations violentes à Abidjan. Les patriotes paralysent la ville, provoquent de nouveaux troupes dirigées contre la base militaire française, l'ambassade de France et le quartier général de la mission des Nations Unies. Le 17 janvier, le FPI, formation du chef de l'État qui domine le Parlement, menace de quitter le gouvernement de transition de Charles Konambani et de se retirer du processus de paix. Le 7 février 2006, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte des sanctions, les premières depuis le début de la crise en Côte d'Ivoire à l'encontre des trois responsables qui sont frappés d'une interdiction de voyager et dont les avoirs à l'étranger sont gélés. La France, soutenue par le Royaume-Uni, le Danemark et la Slovaquie, proposent au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner trois personnalités ivoiriennes, dont Charles Blégoudé, dirigeant des Jeunes Patriotes, le maréchal Eugène Joué, ainsi qu'un commandant des forces rebelles, Martin Kouakou-Faufier. Tous trois accusés de violation des droits de l'Aube, Charles Blégoudé et Eugène Joué, étant particulièrement soupçonnés d'avoir gestré les violences dirigées, notamment contre l'ONU, en janvier. En août 2006, Puma Energy, la filiale ivoirienne de Trafigura, a reçu les instructions pour préparer la marée noire du Probokwala à Abidjan. Le 19 août 2006, ces déchets très toxiques qui seront déversés dans 15 endroits près d'Abidjan et qui en réalité sont l'ensemble des résidus de pétrole dont l'entreprise Trafigura devait s'en débarrasser, seront à ciel ouvert, sans capacité de traitement. Ainsi, des matières toxiques dans l'air se retrouvent encore dix fois. Les semaines suivantes, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à avoir des problèmes respiratoires, des étudissements et même la diarrhée. En septembre 2009, le rapport des Nations Unies expliquera qu'il y avait une quinzaine de décès par jour. Déçu, en novembre, le premier ministre Charles Conan Bani annonce la démission de son gouvernement à la suite du scandale lié au décharge public d'Abidjan. La date historique et le moment auquel aspiraient tous les Ivoiriens arrive le 4 mars 2007, date à laquelle le président Burkinabé, Blaise Compaoré, en sa qualité de président de la CEDEAO, invite deux délégations de la République de Côte d'Ivoire, l'une représentant le président de la République et l'autre des forces nouvelles, à se rencontrer à Ouagadougou du 5 février au 3 mars 2007. Au cours de leur échange, la délégation de la présidence et des forces nouvelles ont procédé à une analyse de la situation intérieure, soulignant l'importante nécessité de construire la paix, la stabilité et de lutter contre l'insécurité et le chômage grandissant. Le point focal était de mettre un terme à la guerre. Ayant trouvé un point d'accord, le 4 mars 2007, le président de la République, Laurent Gbagbo, et son ministre de la Communication, chef de la rébellion, se retrouvent à Ouagadougou au Burkina et signent l'accord qui vise à ramener la paix en Côte d'Ivoire et à réunifier le pays. Cet accord tourne clairement autour des 4 accords complémentaires, dont le processus électoral, le désarmement, la réunification du pays et la nomination de Guillaume Soro au poste de premier ministre. En conséquence de cet accord, le président Gbagbo va nommer Soro au poste de premier ministre le 29 mars 2007. Il va signer une mesure d'amnistie le 12 avril et créer le CCI, le Centre de Commandement Intégrés, réunissant les forces armées rebelles et gouvernementales pour la réussite du projet DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. Pour matérialiser la Côte d'Ivoire, qui a traîné pendant près de 5 longues années la Côte d'Ivoire dans un deuil qui finit par être couronné par près de 1000 morts, le président de la République et son nouveau premier ministre vont organiser le 30 et 31 juillet 2007 à Bouaké en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes ainsi que des présidents africains tels que Amadou Toumani Touré, Blaise Compaoré, Yaï Boni, Fonya Singbe, Nino Veïra, Tabou Mbeki, le célèbre événement qui s'appellera la Flamme de Bouaké. La RTI, Africable et de nombreuses chaînes étrangères vont retransmettre en direct l'événement. Plus de 25 000 personnes vont remplir le stade de Bouaké qui sera par la suite rebaptisé stade de la paix de Bouaké. Au sorti de cette cérémonie, les Ivoiriens ont de l'espoir. Les Belgérans d'y aient ce salut à tel enseigne qu'une rumeur fait la huine disant que Blaigoudé, le chef des Patriotes, a passé la nuit chez l'un des chefs rebelles pour donner l'image de la réconciliation. Après cette réconciliation, tout le monde s'est tourné vers l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Immédiatement, les Nations Unies nomment un nouveau chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU, du nom de Yung-Chin Choi, qui est censé certifier les élections tandis que la Commission électorale indépendante, elle, va valider ces élections. Dès cet instant, tout devient confus. Comme si ça ne suffisait pas, la France et les États-Unis remplacent leurs ambassadeurs modérés par des ambassadeurs baroudeurs, des ambassadeurs qui sont toujours envoyés sur des terrains où leurs intérêts sont menacés. Du côté français, il s'agissait de l'ambassadeur Jean-Maximon qui est arrivé à Abidjan en 2009. Lui, il connaît très bien M. Alassane Draman Ouattara car il fut directeur du cabinet du ministre de la coopération française Michel Roussin pendant le processus de la dévaluation du franc CFA dans les années 90. Du côté américain, il s'agissait de l'ambassadeur Philippe Carter-Trey. C'est un économiste de formation qui, avant de devenir diplomate, a travaillé avec l'administration Clinton sur les questions monétaires et relationnelles du FMI avec les pays d'Afrique. Lui aussi, il connaissait très bien M. Alassane Draman Ouattara. En 2009, la tension monte dans le pays. Tout le monde s'attend au pied. Le camp Alassane Ouattara, soutenu par Blaise Compaoré, recevait dès ces instants des armes et des munitions qu'il stockait dans le nord de la Côte d'Ivoire. De même, Laurent Gbagbo se réarmait et a passé un accord avec des troupes d'élite formées en Israël pour une éventuelle intervention après les élections d'octobre 2010. Comme quoi, tout était déjà prévu. Pendant une conférence vidéo dont l'objectif était de faire le point de la situation à Abidjan, Suzanne Rice, représentante des Etats-Unis à l'ONU et Gérard Haro, représentant de la France à l'ONU, vont ordonner à Yung Ching Choy de proclamer Alassane Ouattara vainqueur avant le Conseil constitutionnel. De base, la mission de l'ONU était de simplement veiller au respect des étapes du scrutin, mais tout a basculé, arrivé sur le terrain. C'est donc en ce sens que toute la communauté internationale et l'opposant Alassane Ouattara commencent à mettre la pression sur le président Laurent Gbagbo afin qu'il organise les élections. Celui-là même qui a été président que pendant 18 mois et qui a connu une cohabitation forcée pendant le reste des années qu'il a passé comme président. La Côte d'Ivoire, après ce qu'elle a traversé, devait d'abord faire un nouveau recensement et produire des cartes d'identité pour la population qui permettront subséquemment de répondre à l'une des exigences de l'accord de Ouagadougou sur la nationalité afin d'établir une nouvelle liste électorale pour parvenir finalement aux élections. Le gouvernement ivoirien, dans l'obligation d'organiser des élections libres et transparentes, selon Laurent Gbagbo et son premier ministre Guillaume Soro, va engager un processus électoral très coûteux qui comprend l'identification et le recensement des populations, la formation des agents, l'informatisation des données et la fabrication de cartes d'identité, la couverture médiatique nationale et internationale de l'événement. En tout, on estime que l'élection va coûter près de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Pour la confection des cartes d'identité, déjà en 2002, l'entreprise locale Saint-Gème, filiale du groupe français Safran, a signé un contrat avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Émile Bogadoudou, qui sera assassiné la nuit de la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002. Le montant du contrat s'élevait à 46 milliards de francs CFA. Mais la crise politique de 2002 a empêché le gouvernement d'entamer le processus électoral. Ainsi, en décembre 2005, le premier ministre Charles Conan Bani, avant l'appel d'offres, il va déjà envoyer un émissaire, en l'image de M. Patrick Hachy, en éclaireur à Paris pour négocier avec la société Sagem. Un monsieur du nom de Sidi Kanyassi, le représentant de Sagem en Côte d'Ivoire, qui était en lien avec la rébellion et qui a réussi dans l'exportation du coton, va en janvier 2007 signer un nouvel accord avec l'État ivoirien qui sera à 66 milliards dans 48 qui reviendront directement à Sagem et le reste pour les entreprises sous-traitantes. Ainsi, avec la confession des cartes d'identité, tout le projet va monter à 160 milliards de francs CFA. Mais le processus est quand bien même lancé et va atteindre sa réalisation et la concrétisation de la liste électorale. Ainsi, après avoir été repoussé six fois, l'élection présidentielle se tiendra le 31 octobre 2010, conformément à la constitution ivoirienne, quand son article 36 dispose que le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du président de la République. Pour ces élections de 2010, 14 candidats ont été retenus. Dès le 4 août 2010, la CEI annonce, par le biais d'un communiqué, le mois d'octobre 2010 comme étant propice à l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Le lendemain, suite au conseil des ministres qui s'est tenu exceptionnellement à Yamsoukro, le chef du gouvernement, Guillaume Soro, fixe la date du premier tour au 31 octobre 2010. Bien que n'étant pas officiellement lancé, la campagne électorale va dès cet instant commencer. Les partis politiques vont débuter des projections des tournées de meetings. Ainsi, la pré-campagne va donc battre son plein sur Internet, notamment à travers le réseau communautaire Facebook et les sites des différents partis aussi bien pour Bagbo que pour Niamien Konan et Eno Aka Ndouba et le reste des candidats. Cependant, l'ensemble des candidats dénoncent la non-réprésentation dans les médias nationaux de leurs activités. Le conseil national de la communication audiovisuelle tacle tous ses candidats se plaignant en affirmant que la campagne officielle n'a pas encore commencé. La campagne électorale est donc lancée le 15 octobre à 0 heure. Elle va donc se dérouler du 15 octobre au 29 octobre 2010 sur l'étendue du territoire. Ainsi, pour assurer une équité des candidats à l'accès des médias, une émission spécialement initiée par la radiodiffusion télévision RTI, dénommée « Face aux électeurs », a été planifiée et représentée à une plateforme d'expression de 90 minutes pour chaque candidat afin d'expliquer son programme. Cette émission a été diffusée tous les jours à 21h local sur Radio Côte d'Ivoire et la première comportait trois chapitres de 30 minutes. La communication était au rendez-vous. Après la campagne jaillit le dimanche 31 octobre, jour de vote. Plus de 80% des électeurs inscrits se sont rendus au bureau de vote. Dans la paisibilité, le premier tour s'est déroulé. Il y avait de très longues files d'attente et toute la communauté internationale, les médias et les hommes politiques ont salué l'esprit démocratique ivoirien. Dans la nuit du 31 octobre, les résultats provisoires sont émis par des responsables de la CEI. Après deux jours d'attente, l'armée ivoirienne appelle le mardi 2 novembre au calme et à la sérénité dans l'attente des résultats, dénonçant les rumeurs qui succulent à Abidjan. Bamba Youssouf, représentant de la CEI, se voit obligé d'annoncer les résultats au fur et à mesure, région par région, à la télévision nationale. La nuit du mercredi 3 novembre, Youssouf Bakayoko, président de la CEI, annonce les résultats complets mais non officiels car seul le Conseil constitutionnel est habilité à donner les résultats définitifs. Laurent Gbagbo arrive en tête avec 1,7 millions de voix. Contre 1,4 millions pour Alassane Draman Ouattara, après dépouillement de la quasi-totalité des suffrages, l'ancien président Enrico Nambédier quant à lui réunit seulement 1,1 millions de voix. Dans les minutes qui suivent, le PDCI dénonce le climat d'opacité entretenu par la CEI lors des opérations de dépouillement des bulletins de vote ainsi que lors du comptage des suffrages et demande l'arrêt de la proclamation des résultats et le recontage des bulletins de vote. 3 jours plus tard, le 6 novembre, Paul Yaoumdre, président du Conseil constitutionnel, certifie les résultats de la CEI et annonce la tenue d'un second tour le 28 novembre 2010. Comme prévu, les résultats du premier tour sont prononcés dans l'intervalle du délai et aisément certifiés par le Conseil constitutionnel. Bédier est donc éliminé et le second tour va se jouer entre Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo. Le 7 novembre, les dirigeants du RHDP par la voix d'Enrico Nambédier et après de longues discussions, ils hâtent fermement à voter massivement pour Ouattara afin d'assurer au RHDP une victoire éclatante. De ce pas, Alassane Draman Ouattara qui fait le premier tour en tant que candidat du RDR change et passe sous la bannière du RHDP pour le second tour. Vous pouvez changer votre situation et le destin de la Côte d'Ivoire. Votre bulletin de vote fera la différence. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Tandis que Laurent Gbagbo s'est présenté comme candidat du LMP, une coalition de plus de 10 partis politiques plutôt qu'avec la bannière du FPI. Juste après le premier tour, les deux candidats s'envoient des pics. Laurent Gbagbo accuse son adversaire d'être le père de la rébellion et les candidats de l'étranger. Alassane Draman Ouattara, quant à lui, accuse son concurrent d'être la source de tous les malheurs que la Côte d'Ivoire est connue depuis qu'il est entré en politique. La Côte d'Ivoire devient bouillante. Trois jours avant le 28 novembre, les deux candidats s'affrontent dans un débat retransmis par la chaîne nationale, la RTI. Cela sera le seul débat politique d'entre deux tours organisé dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour déstabiliser Alassane Draman Ouattara, Laurent Gbagbo exige que le débat se fasse debout derrière un pupitre car il connaît l'état de santé de Ouattara qui est très fragile. Mais pendant le face-à-face, Alassane Draman Ouattara tient le choc et le débat se déroule dans la courtoisie comme si les deux candidats ne s'étaient jamais insultés un jour. La communauté internationale et les observateurs du monde saluent la classe et le grand débat démocratique que ces deux candidats ont livré. Le dimanche 28 novembre arrive, c'est le jour du deuxième tour. Abidjan est calme, non, très calme. Tout le monde pressent et sent le mal. La question que les Ivoiriens après avoir voté se posait le soir du 28 novembre est « Qu'est-ce qui va se passer ? » Le lendemain, dans la journée du lundi 29, toutes sortes de rumeurs coulent les rues d'Abidjan. Le mardi 30 novembre commence la bagarre. La CEI, commission électorale indépendante, était censée rendre les résultats. Ce 30 novembre, toute la presse est présente. Le porte-parole de la CEI s'apprête à proclamer les résultats partiels lorsque soudainement et brusquement, un proche de Laurent Gbagbo du nom de Damana Picasse lui arrache les feuilles et les déchie sous prétexte que les résultats ne sont pas consolidés, donc faux. Le porte-parole effrayé et sidéré regarde Damana Picasse mettre un thème à la science sans pouvoir l'en empêcher. Cette scène atroce passe sur toutes les chaînes du monde et les deux parties tentent de se justifier. Le jeudi 2 décembre, tout seul, Ouattara va s'installer à l'hôtel du Golfe et en fait son QG. A cette époque, cet hôtel de luxe était réputé pour être le fief de Guillaume Soro et ses amis rebelles des forces nouvelles. L'ambiance est incompréhensible, comme si le pays était en guerre. Les charnusiens et français se mettent autour de l'hôtel du Golfe avec un bon nombre de soldats afin de protéger le camp retranché de Ouattara. Très vite, Alassane Draman Ouattara convoque la presse et affirme que les résultats des élections sont disponibles auprès de l'ONU, des chancelleries et de la communauté internationale. Juste après cet événement, Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, se rend à l'hôtel du Golfe, fief de Ouattara et organise une conférence de presse. Entouré de deux soldats et visiblement mal à l'aise, il proclame les résultats, faisant d'Alassane Draman Ouattara le vainqueur, avec 54,1% des voix contre 45,9% pour Laurent Gbagbo en présence des deux ambassadeurs de France et des Etats-Unis. Youssouf Bakayoko quitte les lieux sous la protection de l'ONU pour une destination restée secrète jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il soit vu par tout le monde entier, accueilli à Paris par les autorités françaises. Le vendredi de la même semaine, le Conseil constitutionnel monte au créneau et par la voix du président du Conseil constitutionnel, l'organe chargé de valider les élections, c'est Laurent Gbagbo, qui est déclaré vainqueur avec 51,5% des voix contre 48,5% pour Alassane Draman Ouattara. Le lendemain samedi, la cérémonie d'investiture se déroule au palais présidentiel et Laurent Gbagbo, malgré son sourire de façade, paraît clairement affaibli et délaissé. C'est seulement trois ambassadeurs, celui de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Liban, qui sont présents à l'investiture. Quelques heures plus tard, comme dans un film de télé-novela, à l'hôtel du Golfe, Alassane Draman Ouattara nomme Guillaume Soro, toujours premier ministre de Laurent Gbagbo, comme son nouveau premier ministre à lui. L'ONU certifie les résultats et considère Ouattara comme le nouveau président. La France, les Etats-Unis, l'Union Européenne, la CEDEAO et l'Union Africaine reconnaissent Ouattara comme le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce méli-mélo que les Ivoiriens, dans l'humour, vont se nommer le QG de Ouattara, la République du Golfe. La Côte d'Ivoire est un pays de 322 462 km², laissé par Oufouette-Boani avec une seule capitale et sans grand conflit. Mais celui-ci va plonger dès ce moment dans le conflit le plus meutrier de son histoire contemporaine. Ce samedi, la Côte d'Ivoire a deux présidents, l'un au palais présidentiel et l'autre dans un hôtel luxueux. Pour assurer le monde entier, les Pogbabo demandent un récomptage des voix, une bonne fois pour toutes. Sans réponse, la situation devient de plus en plus paisante. Quelques jours après le second tour, 8 militants du RHDP ont été abattus à Yopougongwa-Sakara par les forces de l'ordre. A Port-Boué, 4 autres personnes ont été tuées et les assassins parlaient l'anglais. C'étaient donc des mercenaires libériens. On commence à percevoir des mercenaires angolais, libériens et même sud-africains auprès de Laurent Gbagbo. La présidente du Libéria, Hélène Johnson-Sigleff, a averti ses concitoyens en les mettant en garde sur une éventuelle implication dans le conflit ivoirien. Des tirs retentissent, récurrentement à Kokodi et à Bobo. Plus personne n'ose sortir, les prix ont augmenté, les Ivoiriens ne vont plus au travail et la vie devient très très paisante, très très difficile. La Côte d'Ivoire est en crise. C'est à Bobo Avocatier que les miliciens sont aperçus habillés comme l'armée régulière. L'Ouenus ne surveillant que les grandes voix goudronnées, les populations elles-mêmes s'organisent en petits groupes afin de protéger les quartiers. Les populations dressent des barrages de briques et de brocs qu'ils surnomment leurs mûres de Berlin. Ils s'érigent en vigile et sont prêts à rebondir à la moindre à l'être quelle que soit l'heure. Dans les débuts de la guerre, tous les jeunes, que ce soit les pro-Gbagbo ou pro-Ouattara, étaient unis dans les quartiers afin de protéger leur famille. Pendant ce temps, chaque nuit, le parti de Laurent Gbagbo distribuait des armes aux populations afin qu'elles fassent la guerre pour lui. A partir du 13 décembre, les forces de défense et de sécurité, FDS, ont érigé des barrages jusqu'à l'hôtel du Golfe de Alassandraman Ouattara. Ainsi, ils ne pouvaient plus sortir, encore moins circuler, si ce n'était pas voie aérienne. Après courte réflexion et tout naturellement, Bédier rejoint Ouattara et est déterminé à évincer Laurent Gbagbo. A ce moment-là, les familles des deux protagonistes ont été exilées, transférées en sécurité à l'international, sauf du côté de Laurent Gbagbo, où Simone et Michel Gbagbo sont déterminés à rester auprès de lui. Soutenu par l'ONU, la logistique d'Alassandraman Ouattara est assurée et les 1200 personnes qui sont prêtes à lutter pour lui sont nourries par l'ONU à l'hôtel du Golfe. Gbagbo avait le soutien des FDS et des Patriotes, tandis que Ouattara pouvait lui compter sur les forces nouvelles, avec à leur tête Ouattara et Shérif Ousmane, sans oublier l'armée française et l'ONU. Stratégiquement, Ouattara qui n'a pas d'entrée financière directe, veut empêcher Gbagbo de se ravitailler économiquement. Il va donc nommer comme ministre des Finances Charles Kofi Dibi, qui lui possédait toutes les clés des instances financières du pays, car il était, avant de basculer du côté Ouattara, le ministre des Finances de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ayant amassé énormément d'argent, était prêt à faire la guerre jusqu'à la fin. Pour résoudre le problème, la CEDEAO et l'Union africaine interviennent, mais le processus tellement long traîne. Pour sortir de l'isolement, la communauté internationale est la voie utilisée par Ouattara qui, grâce à l'ONU, transporte les journalistes pour les conférences de presse. Il a su le voyage à l'international de ses ministres et ambassadeurs, Ouattara dirige son pays. Les deux parties tentent de vivre comme si de rien n'était. Les joues avancent jusqu'au 16 décembre 2010, lorsque Guillaume Soro appelle à une grande marche pacifique pour occuper la RTI. Immédiatement, quelques milliers de jeunes gens sortent au prix insignifiant de leur vie aux yeux de leur leader. Et parmi eux, de nombreux adolescents vivant dans la précarité et provenant généralement d'Abopo, d'Anyama et d'Ajame s'y retrouvent. Pendant cette marche, Ouattara quitte le golfe pour se réfugier au siège de l'ONU, pour être beaucoup plus en sécurité. Face à l'avancée de cette foule, les forces de défense ouvrent le feu sur ces manifestants, sous prétexte qu'il y avait parmi eux des gens armés de lance-roquettes, ce qui était bien évidemment à vérifier. Le bilan est lourd et le nombre de morts augmente d'heure en heure, sans oublier de très nombreux blessés. La stratégie perd et le procureur général de la CPI, Luis Moreno Ocampo, menace Laurent Gbagbo de poursuite en cas de violence maitrière. Selon le RHDP, la nuit tombée, les chiffres seraient estimés à plus de 45 morts. La RTI reste quand bien même entre les mains de Gbagbo qui crie à la provocation et l'intimidation. Après cet échec, le bras de fer continue et Ouattara cherche un nouveau plan pour pousser Gbagbo à la faute. Pour pallier son déficit de communication et se faire entendre, la République du Golfe va tenter de créer sa propre télévision. L'ONU va transporter les 3 tonnes d'engin nécessaires avec les spécialistes qui vont avec pour réaliser le projet. Pendant ce temps, les chaînes nationales sont remplies par les citations et références de Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Un documentaire est même préparé en l'honneur de Gbagbo. Il est appelé Laurent Gbagbo dans la tourmente du Golfe de Guinée. Au regard de l'aide de l'ONU à Ouattara, le camp Gbagbo pousse la population à maudire l'institution et faire sortir les patriotes de Charles Blégoudi dans les rues pour une résistance populaire. La chaîne du Golfe est établie, sauf qu'elle n'est pas accessible aux Ivoiriens mais plutôt aux Français et autres Occidentaux. Dominée, Ouattara pourra compter sur l'entrée en jeu de son proche serviteur Ibe qui, avec des jeunes généralement doula, qui au départ utilisaient les machettes pour se battre, portaient le nom de Commando Invisible. Ils vont stratégiquement décimer l'armée ivoirienne. Dernièrement à Bobo, le Commando Invisible mène la danse. Avec un mélange de fétiches et de soutien des populations locales, le Commando Invisible gagne les batailles contre le FDS. Ainsi, Abobo et Anyama deviennent le fief de l'expression de la résilience de Ouattara. Pendant que les fils des familles ivoiriennes se battent dans les rues et meurent chaque jour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se parlent chaque jour au téléphone et se permettent de faire des blagues, des paris sur celui qui va tuer plus de combattants de son adversaire. Ils rient et se taquillent au téléphone pendant que des familles pleurent leurs fils qui sont sortis se battre pour eux. Vu que la situation ne change pas et que Gbagbo semble téni et lui s'essouffler, Ouattara vient pleurer une intervention de l'Union africaine, la Série de Yaou, l'ONU et la France, afin de déloger Gbagbo du pouvoir. Pour Alassane, il fallait empêcher le pays de redevenir normal, sinon sa proclamation de président sera balayée et non considérée, vu que Gbagbo est là. Pour le faire, le RHDP lance le projet Pays Mort, qui invite les employés fonctionnaires à faire une grève sur trois jours. Pour ce projet, le RHDP alloue la somme de 100 millions de francs CFA dans l'optique d'indemniser les grévistes. Le jour de grève, les chauffeurs de taxi ne devront pas rouler, afin qu'ils perçoivent chacun la somme de 10 000 francs CFA le premier jour. Le deuxième jour, ils reçoivent tous 5 000 francs CFA et le troisième jour, ils ne reçoivent rien. Mais le projet Pays Mort échoue, car certains reprennent leurs travaux, sauf quelques professeurs qui décident, eux, de continuer la grève. Un autre moyen de pression est activé, il s'agit de l'asphyxie financière. Pour le faire, Ouattara, par la voix de Christine Lagarde, ministre des Finances, reçoit le 8 janvier 2011 plusieurs grands groupes, dont Bolloré, Société Générale et le groupe Accor. Elle demande à ses entreprises de soutenir la France afin d'asphyxier Gbagbo financièrement et le pousser à l'abandon du pouvoir. Bolloré, très proche de Gbagbo, refuse catégorité. Mais de l'autre côté, sous la pression de l'Elysée, l'Union Européenne gèle les avoirs de 80 personnalités proches de Gbagbo et de plusieurs sociétés d'État comme le port de San Pedro, celui d'Abidjan, Petrocy, puis elle déclare un embargo total sur le pays. L'ONU, bousculée par la Chine et la Russie, ne réussit pas elle aussi à appliquer l'embargo total sur la Côte d'Ivoire. Ouattara demande un blocus des exportations de cacao afin de provoquer la colère des agriculteurs qui, eux, vont se liguer contre l'or en Bolloré. Face à ces sanctions, Bhabbo réplique en refusant de ravitailler l'ONU-Ci et la force licorne en gaz et pétrole. Bhabbo règle les salaires et reste toujours attaché à son fauteuil de président. L'UE-Moi rétire la signature du gouvernement de Bhabbo et l'empêche donc d'avoir accès à ses fonds détenus par la BCAO. La direction de la BCAO à Dakar bloque ses comptes. Laurent Bhabbo va donc récupérer ses 8 milliards en liquidités qui se trouvaient dans la salle des coffres, puis régler les salaires de février. Le RHDP va donc l'accuser de braquage de la BCAO. Pour causer la situation, le 14 février, les grandes banques, telles que Citibank, BCC, la filiale du groupe BNP Paribas, vont simultanément fermer et évoquer des prétextes comme le manque de sécurité et autres pour asphyssier les finances ivoiriennes. Ainsi, personne ne peut retirer de cash. Tout l'agent étant sur les comptes banquaires, les employés et fonctionnaires ne pouvaient plus vivre décemment. La situation de sécurité s'aggrave et énormément d'ivoiriens quittent Abidjan pour leur village. Pour son sortie, Bhabbo nationalise deux banques, BCC et Société Générale, et Ouattara réclame de l'autre côté une exonération de la vignette des véhicules. Les Ivoiriens ne savent plus à qui obéir. Le mardi 15 février 2011, Bhabbo le décrète jour férié pour la célébration de la fête musulmane Maoloud. Ouattara, quant à lui, décrète le lendemain de ce jour férié et les entreprises et autres vont rester vides pendant tous ces deux jours. La guerre se poursuit à la fois sur le terrain et indirectement. Pour en finir avec Bhabbo, celui qui a été nommé premier ministre et ministre de la défense par Ouattara, se voit face à un dilemme. Soit il donne de vraies armes aux commandos invisibles qui jusque là n'avaient pour âme que ce qu'il récupérait sur les FDS de Bhabbo qu'il tuait. Cependant, Soho qui est en froid avec Ibe et qui ne lui fait pas assez confiance, hésite avant de l'armer. Après le moment de réflexion, il décide de l'armer afin qu'il prenne d'assaut la RTI avec ses compagnons de lutte. Loan Gbabbo utilisant parfaitement la RTI comme moyen de communication contre la République du Golfe et la communauté internationale, il fallait pour le camp Ouattara mettre un thème à tout ça car tant que Gbabbo aura la télé, il sera le maître du jeu. Ainsi, armé de plusieurs obus et un lance-roquette de fabrication russe après un moment de concertation avec un émissaire onusien, le commandant invisible passe à l'offensive. Le 26 février 2011, il attaque le centre émetteur. Le combat dure de 7h à 6h. Mais dès 21h, les guerriers se trouvent à coup de munitions. Les étudiants d'Abobo les sauvent en leur apportant des bouteilles de cocktail Molotov fabriquées par eux-mêmes. Mais soutenu par un renfort de 4 blindés, la FDS a réussi à chasser le commando invisible et ses troupes. Loan Gbabbo, soutenu par l'Afrique du Sud de Jacob Zouma et l'Angola de José Eduardo Dos Santos contre Alassane Draman Ouattara, soutenu par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, le Sénégal et le Nigeria, sans oublier la communauté internationale, continuent le bras de fait. Pendant le printemps arabe qui survient en Tunisie, Egypte et Libye en 2011, Guillaume Soro au Sénégal lance un appel incitant tous les partisans et sympathisants soutenu Ouattara à sortir dans les rues pour réaliser une révolution comme dans ces pays arabes. Face à la sortie de ces sympathisants, l'armée ivoirienne répond fermement et les disperse aussi bien à Trèche-Vide qu'à Kumasi et le reste du pays. Les soldats arrêtent et emprisonnent les contestataires pendant ce temps. Le couvre-feu instauré depuis longtemps à Abobo et à Nyama s'étend sur tout l'étendu du territoire dès la mi-février. Du côté Gbagbo, les Patriotes comme en guise de réponse sèment la terreur et développent l'article 125 qui réclame 100 francs pour l'essence et 25 francs pour une boîte d'allumettes qu'ils utilisent pour brûler des hommes vifs, magasins et tout autre bien de l'adversaire. Vers la fin du mois de mai, le Général Philippe Mangou, homme de main de Laurent Gbagbo, engage ses troupes et la FDS sur le terrain pour un combat à l'âme lourde. Le commandant invisible tellement redoutable force les militaires qui connaissent énormément des pètes en vie humaine à tirer à l'aveugle, ce qui crée beaucoup de décès dû aux balles perdues pendant ce moment. Le Trois-Mars, une troupe de deux à trois mille moments marche en criant que Gbagbo dégage. Le rassemblement se tient au rond-point d'Anador, aussi appelé Carifou du Banco. Les femmes dépassées dans le sens inverse par l'armée qui se dirigeaient vers Adjabé reçoivent très vite des tirs qui vont les disperser. Officiellement, sept femmes ont été comptées comme mortes ce jour-là. Gbagbo nie avoir donné l'ordre de tirer sur ces femmes et sur internet, des images montrent que ces femmes n'étaient pas mortes et qu'il s'agissait d'un piège tendu par le camp Ouattara. Le 17 mars, trois obus sont tirés à Abobo et vont tuer une vingtaine de personnes et blesser une soixantaine. Immédiatement, le conseil de sécurité vote la résolution de 1975 et selon les témoignages de l'ONU, la faute revient au camp Gbagbo qui a tiré ses obus depuis le camp commando d'Abobo. Ce même 17 mars, Alassandraman Ouattara rédige une ordonnance portant création de sa nouvelle armée, FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Cette armée est formée par les soldats de Gbagbo qui se sont ralliés et les rebelles que le camp Ouattara utilisait depuis le début. Mais l'objectif Ouattara ici est à double sens, d'abord il veut éviter le lien et l'idée que ce soit des rebelles qui prennent la capitale d'assaut avec son nom et de l'autre côté, il légalise les gamins désœuvrés qu'il a enrôlés pour son armée. Alassandraman Ouattara devient officiellement le chef des FSI et donc responsable de tout ce qu'elle va faire. Fin février, les forces rebelles avaient conquis plusieurs villes de l'intérieur et commis des actions dans un bon nombre de villes sous la houlette des Dozo, une milice traditionnelle spécialisée dans la guerre avec des gris gris. Le 28 mars 2011, les FSI se lancent à l'assaut de tout le pays. Une grosse bataille a lieu à Diokwe où le FDS prend l'avantage et assassine 45 civils et un imam. Le 29 mars, les Dozo avec l'armée rébelle reprennent l'avantage et font fuir le FDS. La population Ouai est guérée, fidèle au président Gbagbo et sans défense. Ainsi, les FSI massacrent la population. Ils ont commis le plus grand massacre se rapprochant au nettoyage ethnique à Diokwe avec plus de 800 personnes assassinées le même jour. Après Diokwe, ils descendent de Boakye vers Abidjan en pillant et commettant des actions dans des villes comme Yamsoukro et Tyebissou. En trois jours seulement, les FSI embrasent toute la côte d'ivoire. Affaiblie par la fuite de ses soldats et les loupes pètes, le général Philippe Mangou demande à l'armée de ne pas livrer bataille mais de se replier autour du palais présidentiel. Ainsi, aucune résistance n'a été appliquée pendant que les FSI descendaient sur Abidjan. Le 30 mars, avec l'abstention de la Chine et la Russie, le Conseil de sécurité appuyé par la France et le Nigeria vote la résolution de 1975 qui demande à Laurent Gbagbo de se retirer du pays et autorise l'ONU à utiliser tous les moyens pour le faire partie si Gbagbo refuse. Le 31 mars 2011, les forces de Gbagbo ont reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Il sème la terreur et bombarde toutes les voitures et même les mouches qui s'aventuent vers le palais présidentiel. Pendant ce temps, Ibé et ses hommes ouvrent la Maka, la prison principale d'Abidjan, libérant ainsi leurs amis, pre-emprisonnés et d'autres personnes. Dès cet instant, le système Gbagbo s'est affaibli. Le général Mangou, fidèle à Gbagbo, s'enfuit pour se réfugier à l'ambassade de l'Afrique du Sud tout en se rapprochant petit à petit de Alassane Draman Ouattara. En plus de lui, d'autres proches de Gbagbo le laissent, fuient et se rallient à Ouattara qui est en position de force. Des rumeurs sur la localisation de Gbagbo et son potentiel départ font la huine au pays. Les FSI sont prêts et veulent en découvrir. La France s'empare de l'aéroport. Les FDS dégagent les barrages autour de l'hôtel Golf. A la recherche de Gbagbo, les hélicoptères onusiens suivent la ville et la force Licone patrouille au sol partout d'Abidjan. Ayant trouvé une brèche, les FSI tentent une percée mais subissent de lourdes conséquences en termes de pertes en vie humaine. Elle se réplique. Le 1er avril, les Patriotes de Charles Blegoudé envahissent Zone 4, Pille et dévalisent les commerces et villas. La force Licone étant présente, les entreprises françaises sont épargnées. Mais ils réussissent à faire peur à la minorité de la force Licone présente sur le terrain. Ce jour-là, ils réussissent à capturer un Béninois, un Malaisien et deux Français qui sont pris en otage et par la suite assassinés par les Patriotes. Ce même jour du 1er, le Commando Invisible soutient les FSI et réussit à les installer au cœur d'Abidjan après une percée réussie. Ayant pénétré la ville, ils attaquent le camp Agban et la RTI où la lutte va durer entre 18h et 6h pour récupérer la RTI, tant convoité. Mais les soldats de Ouattara avec l'aide du colonel Deto Loto qui a quitté Gbagbo pour Ouattara subissent de très loupes pertes et se répliquent une fois de plus face aux hommes de Gbagbo bien organisés. Informé de la déroute de l'armée Ouattara, Nicolas Sarkozy ne compte plus sur eux car il sait qu'ils ne gagneront jamais la bataille. Il va donc convoquer un conseil de guerre dans l'après-midi du 2 avril au cours duquel il décidera de passer à la force. Il déploie un renfort officiel vers la Côte d'Ivoire. En toute discrétion, il envoie un régiment de sa légion étrangère dans la nuit du 3 au 4 ainsi que plusieurs avions, targots et chats. Le matin du 3, il regroupe tous les ressortissants français au 43ème Bima et s'apprête à descendre récupérer Gbagbo par tous les moyens. Immédiatement, la RTI hausse le ton et commence à diffuser des images de vidéos alertant vis-à-vis d'un génocide rwandais en Côte d'Ivoire. Le 4 avril, soutenu par l'ONU, la France lag ses premières bombes. Le 6 avril, à l'Assemblée nationale française, Alain Juppé ment aux députés en déclarant que la France n'est pas impliquée dans le conflit en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a décidé de demander à ses forces armées, aux forces républicaines de reprendre l'offensive contre le rébit présidentiel. Ni l'ONU, ni la force licorne ne participent à ces combats qui se déroulent en dehors du champ de la résolution 1975 que vous avez cité tout à l'heure. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy, sachant que se trouvait Gbagbo, décide de pilonner les alentours du palais présidentiel et pousse Gbagbo à ses derniers retranchements. Vise les camps militaires et détruise le matériel militaire de Gbagbo également, tout en l'affaiblissant. Puis l'on est de partout, Ouattara et Soro informent le monde à chaque prise de territoire. Ils développent une rumeur selon laquelle la RTI serait prise et que Gbagbo disposerait d'une camionnette émettrice pour continuer l'alimentation de la chaîne. Malgré la puissance française, Gbagbo résiste encore. Ses hommes ayant fui, Gbagbo s'est appuyé sur une milice pour continuer le combat. Le 5 avril, il demande un cessé le feu provisoire, suite auquel ses hommes se repositionnent et reprennent la guerre le 9 avril contre l'Amada français. Il lance des roquettes et des obus de mortier sur le QG de son adversaire. Les militaires pakistanais et bangladais censés protéger Ouattara fuient également se cacher. C'est à cet instant que l'ONU découvre que les types proviennent de la résidence de Laurent Gbagbo. Ainsi, il n'est pas au palais présidentiel mais dans une résidence. Dès cet instant, l'objectif est clair. Il faut capturer Gbagbo qui est finalement très clairement géolocalisé. La mission est donc confiée au FSI qui, après de longues réunions de concertation, agace l'armée française qui, elle-même, décide de mener l'assaut pour récupérer Gbagbo. Le dimanche 10 avril, à 16h, suite au bombardement français, 50 gardes républicains meurent avec des employés de Gbagbo. Nous sommes le 11 avril 2011. À 7h du matin, les 300 soldats sur place décident comme par hasard de quitter le palais sans l'avis de Gbagbo. À 9h30, les soldats français arrivent sur les lieux. Ils émettent un gaz qui se matérialise par une grosse fumée blanche et acre, plus puissante que le lacrymogène, et envahit la maison. À 11h, une nouvelle fumée épaisse et noire est propagée dans le bunker. Cela pousse Gbagbo à quitter son sous-sol et se rendre dans la salle de sport. Suite à cela, l'armée française pénètre la zone présidentielle, contrôle la zone et le personnel faisant un tri pour mettre d'un côté les employés et de l'autre côté les derniers proches de Gbagbo. C'est là que CKCK, l'homme de main de Simone Gbagbo, est épargné et laissé par l'armée française. S'ensuit l'entrée des FSI qui vont récupérer Gbagbo et son épouse avec d'autres proches dans leur domicile. N'étant pas prêt à laisser le couple présidentiel entre les mains des FSI, l'armée française le protège et l'accompagne au Golfe avant de les quitter. Ainsi, un soldat des FSI nommé Vecho a assuré la protection de Gbagbo et son entourage. Le lendemain, les FSI pillent les villas et espaces sans propriétaires en attendant leurs primes. Ils vont revendre les produits volés et tenter de s'enrichir. C'est grâce à ces vols que, à Boaké, un écran plat valait 7500 francs CFA à cette époque. Le 6 mai 2011, Alassane Drahman Ouattara devient le deuxième président de la deuxième république de Côte d'Ivoire et prête officiellement serment. Neuf mois après, le pays reste ingouvernable, les Ivoiriens prêts à se venger, les rebelles toujours en train de sémer la tireure. Le pays va mal. Les Ivoiriens déçus, lors des élections législatives, ils ne sont que 36% seulement à se rendre aux urnes. Depuis le transferment de Gbagbo à la CPI, 25000 nouveaux jeunes ont repris les âmes et veulent se battre, rendre justice aux leaders. Et des rumeurs de coups d'Etat s'amplifient de jour en jour. Pour donner bonne impression, la communauté internationale avec la France à sa tête multiplie les discours sur le développement sécuritaire de la Côte d'Ivoire suivi du reste. Après la crise, la CEU coupe l'électricité à plusieurs foyers qui n'ont pas suffisamment d'argent pour payer leur consommation pendant ces temps de guerre. Pendant ce temps, les FSI sont poursuivis dans les communes telles que Abobo et Anyama. Les braquages deviennent de plus en plus courants et même en pleine journée. Les ONG font des dons pour pallier la misère et le processus DDR, désarmement, démobilisation et réintégration est entamé. Le programme de reconstruction post-crise est également lancé et les autorités ivoiriennes, à l'image du président Alassane Ouattara, multiplient les sorties internationales pour attirer les investisseurs et impulser le développement. En 2012, le taux de croissance est estimé à 9,8%. Par la suite et sur la période de 8 années allant de 2012 à 2019, la Côte d'Ivoire réalise la plus forte croissance au monde dans la catégorie des pays ayant un PIB par habitant supérieur ou égal à 1000$. Cette progression a ainsi permis à la Côte d'Ivoire de devenir le pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant évalué à 2286$ fin 2019. La Côte d'Ivoire reprend la vie. En 2015, plus de 83 personnes sont jugées et condamnées à de très longues peines pour leur implication dans la guerre de 2011. Sans grande surprise avec l'apathie politique, les Ivoiriens ne vont pas encore aux élections. C'est donc le 25 octobre 2015 que Alassane Ouattara est encore réélu avec 83% des voix en battant à Finguesen. Il continue son deuxième et son tout dernier mandat. Dans le parti, tous les problèmes suiviennent. Selon le pacte du RHDP, depuis 2005, Alassane Ouattara devrait après son deuxième mandat batailler pour installer son cofondateur Henri Conan Bédier en 2020. Subtilement et très intelligemment, il va procéder à la modification de la constitution ivoirienne. La nouvelle constitution propose plusieurs changements par rapport à la constitution de 2000. En l'occurrence, la suppression de plusieurs critères d'éligibilité pour le poste de président, tel que la limite d'âge pour se présenter auparavant fixée à 75 ans, disparaît. Tandis que l'âge minimum est abaissé à 35 ans, selon l'article 55. Là où l'ancienne constitution imposait qu'un candidat soit exclusivement de nationalité ivoirienne, née de paix et de mai eux-mêmes ivoiriens d'origine, la nouvelle constitution remplace cette condition par la conjonction et coordination ou. Donc, née de paix ou de mai. Le poste de vice-président est créé. Et Ouattara continue aussi, en créant également un Sénat. Alors, à travers ces changements, Bédier, qui aura 86 ans en 2020, se voyait visé et aidé par Ouattara pour le succéder. De l'autre côté, son fidèle bras droit, Guillaume Soro, qui l'a positionné au poste de président de l'Assemblée nationale et qui espirait prendre le pouvoir, s'est mis en colère et se rébelle contre Ouattara car, avec la création de la fonction de vice-président, lui, le président de l'Assemblée nationale, n'est plus le succès direct du président comme Ouattara l'avait prévu en 1990. Dans la hiérarchie, il devient le troisième, derrière le vice-président et le premier ministre. Il se voit donc évincé. Il se rapproche d'Henri Conan Bédier qui, lui, s'est rendu compte que Ouattara ne voulait pas lui céder la place et faisait des discours selon lesquels qu'il voudrait bien positionner à la présidence M. Amadou Gonkoulibaly, son directeur de campagne en 2010, qui est par la suite devenu son premier ministre à l'époque. La bataille fait rage. A l'intérieur du parti, Guillaume Soro et Bédier, d'un côté, contre Alassane Ouattara et le reste du monde. De l'autre côté. Pour chasser Soro, Ouattara lui demande d'intégrer le parti politique, ce que Soro a toujours refusé. Il est poussé à la porte, démissionne et quitte la Côte d'Ivoire car, poursuivi par Ouattara pour avoir divulgué certaines informations confidentielles et mis à mal la sécurité de l'Etat. Par la suite, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui et son cas est verrouillé. Arrivé aux élections de 2020, Ouattara désiré de positionner à la présidence Von Koulibaly et Ahmed Bakayoko, qui vont successivement mourir, se voient dans l'obligation de continuer et porter la Côte d'Ivoire, selon ses principes. Il va se présenter aux élections et l'opposition, incarnée essentiellement par Bédier et Afenguesan, décide de faire sortir les populations dans les rues, conduisant à de nouvelles émeutes qui vont déboucher sur la création d'un gouvernement de transition par l'opposition qui sera dissous suite à la victoire de Ouattara contre un certain Kwadjo Konan Bertendi Kakabe qui, lui, révolté contre Bédier après l'alliance avec le RDR depuis 2010, va le trahir suite à un accord avec Ouattara. Ce qui permet à Ouattara de gagner ses élections avec 93% des voix et par la suite émettre des mandats d'arrêt contre l'opposition qui a créé un gouvernement de transition et défié l'Etat. Pour le remercier, Ouattara offre à Kakabe le ministère de la Réconciliation qu'il va diriger du 15 décembre 2020 au 6 octobre 2023. Pour montrer sa volonté de réconciliation, Ouattara accepte le retour des exilés politiques et celui de son opposant historique Laurent Gbagbo qui, après être passé à la CPI, rentre illaussée en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Mais il est confronté à des sanctions nationales qui le privent de certains droits pacifiques. S'en suit le retour du général de Larue, chef des Patriotes blégoudés, un an plus tard, le 26 novembre 2022. Lui aussi sera confronté à des sanctions nationales d'ordre juridique qui vont le priver de ses droits civiques. La Côte d'Ivoire en 2023 connaît une paix apparente. A telle enseigne que les élections municipales et législatives de 2023 se déroulent dans des conditions très paisibles et encourageantes suite à la mission menée par Charles Bégoudé qui soutient indépendamment le ministère de la Réconciliation de Kakabe dans le processus de paix. Malheureusement, le 1er août 2023 est annoncé le décès du deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Henri Conan Bédié, qui jette la tristesse dans le cœur de tous les Ivoiriens, à telle enseigne que la fête d'indépendance sera annulée et se déroulera entre les 4 murs d'un palais présidentiel endeuillé. Suite à ce décès, le célèbre banquier Tidiane Thiam fait irruption sur la scène politique ivoirienne et devient le nouveau président du parti politique qui vient à peine de perdre son président. Pendant un mois, la politique sera mise de côté et la solidarité entre les Ivoiriens pour laquelle s'est battu jour et nuit le président Ouattara se matérialisera entre le 13 janvier et le 11 février 2024, date auquel la Côte d'Ivoire organisera la CAN qu'elle va remporter après avoir fait vivre de fortes sensations et émotions au monde entier. Actuellement, la Côte d'Ivoire se prépare aux élections présidentielles de 2025 dans l'objectif de préserver la paix précaire qu'elle possède actuellement. C'est en ce sens que le président Alassane Ouattara accorde à 51 prisonniers civils et militaires le soir du jeudi 22 février 2024 la grâce présidentielle. Parmi eux figure le général Bruno Doboblé avec d'autres grosses têtes telles que Ninatao Katepolin, Kassé Kwame Jean-Baptiste et Kone Kamarate Souleymane Dissoultousoul, le chef des protocoles de l'opposant Guillaume Soro. Aussi, il a gracié 6 personnes en détention préventive qui, elles, bénéficient de libertés provisoires. Actuellement, une panoplie de questions fait partie du lexique courant des Ivoiriens. Alassane Ouattara sera-t-il candidat aux élections de 2025 ? Qu'en sera-t-il Descartes, Bagbo et Blegoudé, Tidiane Tiam ? Tidiane Tiam fera-t-il le poids ? A toutes ces questions, les mois à venir apporteront des réponses pertinentes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...